Fizz, 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 l'épisode est présenté par Fizz, mobilité et Internet, t'imagines? L'épisode est présenté par qui? Fizz, Samuel. Ah, OK, c'est pour ça qu'on chantait. Oui, c'est pour ça qu'on chantait Fizz, Fizz, Fizz. C'est une compagnie qu'on aime vraiment pour plein de raisons. Entre autres, si tu n'utilises pas tes gigs, vas-y Sam, vaille pendant que je dis ça, si tu n'utilises pas tes gigs pendant un mois, tu peux garder les gigs que tu n'as pas utilisées et que tu les as pour le prochain mois. Bien, voyons donc, Marilène, elle connaît tout sur Fizz. Bien non, mais c'est vrai. Fait que mettons que là, tu as un mois relax, tu es à la maison, tu n'as pas utilisé tes gigs, bien le prochain mois, tu t'en vas à New York, tu fly bin, bien il te reste des gigs pour ton voyage. Toi, là, tu m'instruis, tu es comme ma maman. Oui, je suis très maman comme personne. OK, bien moi, j'ai un code promo que c'est moi qui vous donne, ce n'est pas Marilène qui vous donne, c'est moi, c'est Sam. Mon code promo, c'est Fizz1, que vous pouvez utiliser pour obtenir un mois de forfait mobile gratuit, plus 25 $. C'est du luxe. Merci, Fizz, Fizz, Fizz. Ça, 25 $, là, tu peux t'acheter des bonbons avec ça! Ouais. Ouais, petit ado. Merci, Fizz. Baby, baby, c'est le moment sexy, baby, baby, je me sens sexy, 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 oh my baby. Ah, toi aussi, tu as mis ta capuche sur ta tête. Pourquoi moi, quand je chante, on parle? C'est quoi cette affaire-là? Manque de respect pour mon art ou quoi? Mais toi, t'es moins bonne. Bien, je ne suis pas moins bonne, je n'ai jamais le tapis pour chanter. Aujourd'hui, nous sommes commandités par Eros et compagnie. On a un petit cadeau. Tu veux-tu piger dedans? Ouais, c'est jamais moi qui pige le cadeau. Oui, pige. Ça a l'air croustillant. Pige, mon petit adolescent. Allez, pige. C'est quoi? C'est une sacoche? C'est une bourse. C'est une belle petite... Moi, j'appellerais ça une putsch, mais je viens de la Gaspésie. Une putsch? Tu m'as-tu repris bourse pour putsch? Excuse-moi, je pense que ça se prononce putsch. En velours violacé, ça a l'air d'être comme pour mettre... Moi, je mettrais mon maquillage là-dedans. C'est vrai, c'est vrai. Ah, mais c'est écrit sexoral dessus, on est bien niaiseux. Allô, les filles! Allô, les filles! OK, ouvre-le! Ah, mais ça doit être... Sexoral, ils n'ont pas comme fait des trucs avec Eros, justement, des produits... Ah oui, ça doit être... C'est leur dildo, leur god personnalisé. Le putsch, comment on appelle? Comment ça s'appelle, le putsch? Ben, je ne sais pas. Il y a une manette, puis c'est écrit sexoral dessus. Sur la manette? Oui, du podcast sexoral. Ça, c'est de la merch. OK, trip à trois. « Marilène et Sam, il s'agit d'un jouet pour tous les goûts. Si mon calcul est bon, un orgasme clitoridien plus un orgasme vaginal plus un orgasme anal en même temps égal... » « Clitoridien, vaginal, anal? » « Orgasme ultime, c'est écrit. On dirait ton prochain rap. Clitoridienne, vaginal, anal. » Ça, c'est clairement Lisandre et Joannie qui ont demandé seules. Ben, c'est super, pour de vrai. C'est sûr que tout le monde le veut, là, en ce moment-là. Toi, tu vas-tu l'essayer? Ben, je te le laisse, je pense. Je trouve qu'il a l'air de l'avoir adopté. On dirait qu'il est fait pour ta main, là. Tu le tiens comme si t'as un gun. Ça serait plus comme pour mettre entre mes doigts pour fesser du monde dans la rue si je me fais sauter dessus. Sam, il se promène toujours avec ça au lieu du poivre de cayenne dans les mains. Hey, hey! Mais c'est quelle partie qui va dans le clitoris? Dans le clitoris? Il faut recommencer du début. Excusez tout le monde. Quelle partie va dans? Aucune. Ça, ça doit aller dans l'anus, puis ça, ça va dans le vagin, puis ça, ça doit masser le clitoris. Exactement. Puis là, t'es toute ploguée, là. T'as l'air d'un robot quand t'essaie de rentrer, là. Oui, c'est ça, là. Exactement. Puis si les gens veulent avoir l'air d'un robot, ils font quoi, mon beau Samuel? Allez au erosetcompagnie.com. Il est bouleversé. Obsédé par le jouet. Rendez-vous au www.erosetcompagnie.com et utilisez le code promotionnel COMPLEX15, COMPLEX avec un S pour 15% de rabais. Remets ta capuche. OK. Sexy time. Bon épisode à tous. J'aime ma peau, j'aime mon cul, je me trouve sexy, spontanée. J'ai jamais chaud, puis j'ai plein d'argent. Ben non, c'est pas vrai. Tout le monde sait. Bonne écoute. Yeah, 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 yeah. Bienvenue à Tout le monde sait, baby. Ici Sam Sire, le petit prince résident du podcast. Et aujourd'hui... Hey, c'est de plus en plus long, hein, sur l'intro-là, Calvin, c'est qu'est-ce que... Mais Mani, il veut vraiment que je sois plus là, là. À chaque fois que tu fais le gag de... Aujourd'hui, madame... Prends des pauses d'une demi-heure, comme si on avait juste ça à faire. Euh, alors, aujourd'hui... Hey, il n'y a rien qui me tape plus ses nerfs que quand Sam me parle. Nous, on va aller finir le Hobbit 2 pendant que tu fais ton intro. Ça. Ha, ha, ha! Ben là, je pensais pas que t'allais péter ta coche de même. Ben non, mais j'haïs-tu quand tu prends des longues pauses de même, là? Ben moi, je prends mon temps. Ben oui, il s'installe, hein, il s'installe. J'ai le droit d'être ici. Oui, oui, c'est correct, là, mais... Je vais me saluer, mon fidèle public. OK, là, lui, à 70 ans, il va être plus bon, là, tu sais. Il va être comme... Euh, euh... Hier, je suis allée, aller... Euh... Elle t'émette tellement bien, là. Ben moi, j'aime ça quand elle m'imite. Il n'y a rien que je préfère que quelqu'un qui m'imite. Il n'y a rien qu'il aime plus que lui-même, en fait, c'est un peu ça. Il prend son temps, il s'installe. Tu comprends? Mais là, il y a quelqu'un qui parle. C'est qui qui parle, Samuel, pour les gens à l'audio? Aujourd'hui, nous avons un invité pour faire spécial. Aujourd'hui, c'est Dave Morgan qui est là. Fuck yeah! Fuck yeah! Je ne sais plus quel cri faire. Oui, c'est un bon cri. Bon, il vient de perdre un peu de confiance. Ça va nous le ramener un peu. J'ai aimé que tu as mis tes mains sur le côté, pour qu'on s'entende vraiment. Oui, puis pas comme s'il y avait un micro en avant de lui. C'est ça, j'aime ça avoir un porte-voix avec mes mains. Oui, oui. D'habitude, je fais un cri de loup ou de chien ou de cow-boy. Oui, oui. Mais c'était bon, là. Oh, je prends... Non, mais j'aurais pris le cow-boy, man. Je ne sais pas c'est quoi le cow-boy. C'est « Yee-ha! Yee-ha! » OK. Mais moi, Fuck yeah m'a fait quand même plaisir. C'était rigolo. C'est une exclusivité pour aujourd'hui. Merci. C'était rigolo. Je t'inspire le Fuck yeah. Comment tu vas, Dave? Oh, je pense. On dirait que ça ne veut pas faire sa tâche. Marilène, tu n'en auras pas d'intro. Non, mais c'est parce qu'on dirait qu'il ne veut pas la faire, sa tâche d'intro. Ça fait qu'il essaie de passer par-dessus. Oui, moi, j'ai entendu parler et j'aimerais que ça se fasse. Oui, oui. Tu parles du rap? Oui. Là, vous me mettez en souricière parce que vous savez que j'ai oublié mon flow. Sam qui fait toujours le même flow, qui dit « Ah shit, je ne peux pas starter, j'ai oublié mon flow. » C'est toujours la même affaire. « Ba-ba-ba-ba, ba-ba-ba, 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 ba-ba, ba-ba-ba, ba-ba, ba-ba, ba-ba-ba. » D'autres invitations. Impeccable. Bien, sérieux, c'est ancré en moi. Là, aujourd'hui, c'est des phrases plus longues. Oh! Oui? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'à mon micro, il y a des branchés? Non, il y a une petite surprise pour Samuel, en fait. Il y a quelque chose d'en face? Non, c'est une surprise pour Samuel, pour Noël. Peux-tu t'emprunter ton micro deux secondes? Bien, ça ressemble. Tu me demandes un mariage? Ça serait bon! By the way, enchanté, moi, c'est Olivier Feuille. C'est pas bizarre, mais ça fait plusieurs épisodes que tu dis que tu veux que quelqu'un te fasse un beat. J'ai quelque chose d'encore meilleur pour toi, Sam. Quoi? J'aimerais t'offrir ce petit clavier à beat pour accompagner ton rap. C'est quoi? Étant donné que Dave est un excellent musicien, peut-être qu'il pourra t'accompagner également. Oh my God, merci Oli. Où t'as trouvé ça? C'est chez nous. C'est à lui. Mais voyons donc. Il te le donne. Impossible. C'est impossible. Oli a tout orchestré ça, j'étais témoin. C'est à batterie, ça marche sans être branché dans le mur. Oui. C'est au volume. Comment on fait pour entendre les... Ah, OK. OK. Je suis genre bandé. Wow. Wow, c'est hot. Je me sens comme dans un film de rap. Oui, vraiment, c'est super. Puis moi, j'ai pas de cadeau. Non, toi, ça ira à l'année prochaine. Toi, t'as pas été assez gentil. OK, parfait. Pour le podcast. Ah, OK, merci Oli. Merci beaucoup. C'est quoi le bouton rouge ici? Ça, c'est pour jouer à Fortnite on the side. Si tu t'emmerdes pendant ton beat. Pendant ton beat. Pendant ton beat making, tu trouves ça plate. Fait que tu joues à la graine de tes photos en attendant. OK. Est-ce qu'on entend bien le beat au micro? Eh bien, on peut peut-être approcher le mec. Oui. Ça, c'est invocable. OK. Aujourd'hui, la Patreon Premium est Amélie Roussin. Oh, wow. Puis, euh... C'est là qu'on va savoir si ça me sent un vrai. Euh, faut pas que je croule sous la pression. Euh, OK. Laissez-moi vous parler d'Amélie Roussin. C'est une chouette nana, elle a plein de poussins. Le week-end, c'est Doudou Bonbon et Câlin. Je pense que j'ai recommencé. Ah! Ah, mais ça a rentré, moi. Ça a marché! C'était bon, là! Non, 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 non. Non, 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 non. Euh, parce que j'ai mal prononcé le dernier mot que je voulais dire. Je vais y aller moins vite. OK, ouais, va moins vite. OK. Laissez-moi vous parler d'Amélie Roussin. C'est une chouette nana, elle a plein de poussins. Le week-end, c'est Doudou Bonbon et Catin. Sur le divan, elle a l'air d'un joli poussin. C'est très impressionnant de l'avoir le matin. Car Amélie Roussin se porte toujours très bien. Deux oeufs, un croissant, du lait, un petit pain. C'est important de toujours manger à sa faim. Personnellement, j'aime beaucoup le boursin. Mais ensuite, sur la bolle, ça sent le vrai crotin. Je suis un larsin et j'en perds mon latin. J'aurais bien aimé ça être comme Alain. Pour en revenir à cet Amélie Roussin, j'espère que tout, comme moi, tu vaux mis dans le bain. La vie est belle. La vie est sans lendemain. Je vous souhaite à tous une Amélie Roussin. Yeah! Wow! Bravo! Je compte que vous n'avez fait ça. Bravo, Dave. C'était meilleur que toute notre jam que tu as faite avec moi quand tu es venu à mon show. À Jam, ton top 3, je pense que je ne voyais pas bien l'iPad avec les paroles. C'est pour ça. Je pense que j'ai besoin de mon iPhone comme ça. De même, oui. C'est sûr, c'est moins charismatique pour l'écran, mais tu es excellente. C'est ça, même. Merci beaucoup. Je suis content qu'il y ait un invité qui me dise que je suis bon pour une fois. Je veux partir avec ce bidule-là. Ça, ça doit valoir cher. M, p, k, mini, play. C'est vraiment cool, ça. Non, non, c'est un cadeau pour Sam. C'est vraiment un beau cadeau. Merci. Moi, la prochaine fois, à tes prochains raps, c'est moi qui vais pouvoir l'utiliser pour faire des beats. Oui, mais tu n'es pas bonne, toi. Oui, je vais être... De l'amour entre les deux. C'est un trou de cul, ça, ça, ce gars-là. Tu n'es pas bonne, maman. Un moment donné, il va être déculotté, ce style-là. C'est un mangement. Non, non, je vais apprendre. Je vais apprendre. Je suis capable, là. Ben oui, voyons. Tu es capable de rapper. Toi, en passant, tu t'es repris comme un gros loser. C'est bien meilleur la deuxième fois. Est-ce qu'on va mettre le segment, le premier? Absolument. J'allais vite, par contre, à sa défense. Oui, mais on dirait que toi, tu avais mis la barre haute et il n'y a pas step-up. Moi, tu étais tout de suite à 8 miles. Oui, oui, c'est ça. C'était hot. C'était hot. Je suis quand même fier de ma performance et j'espère qu'Amélie Roussin est contente de son cadeau. Et si vous voulez un tel cadeau, c'est 20 $ sur toi. Arrête donc. Oui. Ce n'est pas cher. Ça vaut la peine. Il dit en essayant, ce n'est pas cher. Il y en a souvent. Oui, oui. Ça fait la file. Ça pleure les petits vins de rap. Oui, oui. C'est éblouissant. Bravo, Samuel. Il est déjà brûlé. Je trouve que, oui, oui, c'est un moment festif de l'année. Mais on. On en a profité au maximum. Voilà. Merci, Dave. Tu as vraiment contribué déjà. Je suis content d'avoir été là pour le dernier rap 2023. Oui. C'est un peu ça. Exactement. Les gens s'en foutent. Mais là, je pense qu'on est peut-être rendus en 2024. C'est ça. Mais c'est notre dernier enregistrement de l'année. Fait que je trouvais que c'était Dadon. Je suis bien content d'avoir vécu ça. Merci. Merci. C'est bon pour moi. Mais non, mais là, tu as la liste à Flash en ce moment. Oui, c'est ça. Oui. Lui aussi, il a préparé un rap sur ses complexes. C'est un rap. Ah non, je ne serais pas game de te rapper tout ça. Il n'y a rien qui rime, en fait. Non, non? Non, pas en tout. Mais on a déjà commencé à en parler, même avant de commencer l'épisode. Tout de suite en arrivant, oui. C'était la première chose qu'on s'est dit, presque. Je vous ai parlé en question. Ah non, ça, c'était moi. Excusez-moi. Je me mélange. Trop plate. Non, je reviens de chez la coiffeuse. Je me fais bleacher les cheveux parce que j'ai des cheveux blancs que je n'assume vraiment pas. Mais à la base, si tu fais bleacher les cheveux à cause des cheveux blancs, c'est que ça le signe que tu as. J'ai quelques petits cheveux blancs depuis quelques années que je faisais. Ah, pas grave. Le manet, tu fais comment? Il y a un petit moton que la pandémie m'a fait... Plus blancher. Oui, exactement. Un toupette de stress qui est arrivé en 2020-2022 et j'ai eu la bonne idée de me faire bleacher juste un peu les cheveux. Je suis pogné dans le piège. J'aime ça. Mais c'est aussi pour cacher mes cheveux parce que je ne les assume pas. Et là, dans le fond de ma tête, je suis rendu à l'étape où ma coiffeuse me met un petit brun juste pour cacher les quelques cheveux blancs. Il n'a pas tant que ça pour vrai. Pour la racine. La racine, exactement. Puis là, je trouve qu'elle m'a mis quoi d'un peu roux. Ah! Non! En ce moment... Il nous a montré tant. C'est pas vrai. Vous en avez parlé avant qu'on commence l'épisode. Oui, il y a du roux. Moi, je ne voulais pas invalider ton feeling. Parce que si tu le pointes, oui, je vais admettre qu'il y a un petit peu de roux. Mais pas tant. Comme on a dit, si on te croisait dans la rue, on n'aurait pas dit « My God, Dave, il y a le racine et le rousse. » Parce que je ne sais pas si je préférais l'idée d'avoir mes cheveux blancs naturels qu'un petit fond de roux au burn qui me mette un off un peu. Mais vraiment pas tant. Je pense qu'il faut que j'arrête ça. Il faut que j'assume mes cheveux blancs. C'est quand même beau un homme avec les cheveux blancs. Jamais je vois un homme avec des cheveux blancs en me disant « C'est laid. » Mais quand je les vois sur moi, je pense que c'est vraiment la peur de vieillir. Oui, t'es-tu prêt pour les cheveux blancs? Bien, tu sais, c'est ça. C'est léger, mais… J'ai quelques cheveux gris plutôt. Je pense qu'il faudrait que j'assume justement cette transition-là parce qu'à un moment donné, je vais faire « Oui, c'est ça puis c'est tout. » Je ne me t'impue les cheveux puis il va être tout blanc. Puis là, tout le monde va faire le saut comme Patrick Huard. Tu sais, à un moment donné, Patrick Huard est arrivé puis il a fait « OK. » Après, genre, bon cup, bad cup, on ne l'a pas vu puis il dure ton tis comme poivre et sel. Oui, la grande chevelure. C'est super. C'est super beau. Mais j'ai la chienne d'en être arrivé là. En plus, t'as une bonne tête de cheveux, tu sais, fait que ça va être… J'ai une tabarouette de grosse tête, moi. J'ai une amie qui fait des chapeaux 23 pouces et demi de circonférence. Elle n'a pas fait un chapeau aussi gros que ça de sa vie. Pour être son premier 23 pouces et demi de circonférence de tête. Mais là, c'est quand même gros. Quelle sorte de chapeau tu t'es fait faire? Un petit chapeau à… C'est comme… Il nous lance ça comme si on n'allait pas savoir. Il s'est fait faire un chapeau sur mesure puis il pense que ça va passer dans le beurre de même. Quelle sorte! Mon amie, Anam, fait des chapeaux. Elle est tatoueuse aussi. Elle a mille et un talent. Puis là, elle fait des chapeaux sur mesure. Une chapelière, je pense qu'on appelle ça comme une affaire chez eux. Elle chauffe du tissu. Puis en fait, il est vraiment des cristifis de beaux chapeaux. J'ai dit j'en veux un. Chapeau haute forme? Oui, très haut. Chapeau melon? Très… Comment s'appelle le premier président? Abraham Lincoln. Très Abraham Lincoln. Mais là, tu vas mettre ça à la radio le matin, j'imagine. Mon but, en fait, c'est mon complexe depuis que je ne suis pas très grand, c'est de faire six et deux avec mon chapeau. Avec ton grand chapeau. Je serais content. Là, ça va faire encore plus comme ton gag avec un beau grand chapeau. Mais moi, je veux vraiment savoir c'est quoi le chapeau. C'est vraiment un beau petit chapeau de quoi? De chapeau, Seigneur. C'est un béret? Il y a quelle couleur? On dirait que je suis toi, mais ça m'étonne que toi, tu n'ailles pas plus de questions. Non, mais pas un chapeau de cow-boy, mais un peu un petit chapeau feutré, style Jean-Leloup, mais moins sombrero. Le style Oshéaga? Oui. C'est pour l'été? C'est pour l'été. Je pense qu'il y a quatre saisons. Je ne sais pas si je l'ai, j'ai des tailleurs du verre qui viennent avec. Oui, je ne sais pas. Mais c'est un chapeau qui est porté à tout moment. Mais ça prend quand même, mais toi, tu as quand même un look, tu peux te permettre le petit chapeau. Je pense qu'avec certaines petites chemises, quand je joue de la musique, je pense que c'est un chapeau que je vais mettre dans mes événements. En spectacle. Pas un stand-up, mais ça, c'est l'identité musicale. le chapeau, c'est tough. Oui, ça ne le fait pas. Tu le prends et tu le mets sur le pied, ou sur ton cheval. Pas sûr. Ça ne passe pas pour moi. Mais Charles, il me semble, il en porte un souvent. Oui, mais regarde sur sa tête, il ne le met pas sur le pied. Non, je ne le fais pas. Non, non, ça, c'est tout. Ça, c'est un bon exemple. Charles Deschamps a souvent un petit chapeau. Je ne sais pas c'est quoi le modèle comme on l'appelle, mais le rebord, il est très court. Un peu melon, un peu fedora, un peu loupéga, mais pas blanc. Ah, OK, le look loupéga. Mais moi, c'est un plus... Plus long. Oui. Le rime est plus large. OK, c'est intéressant. Le type de chapeau, là? Sam, si tu avais apporté un chapeau, lequel tu t'assumerais? Je ne sais pas, Calice, Tabak Mike. Là, tu m'en poses une bonne. Non, mais là, je ne peux pas croire que tu ne voyais pas la question venir. Une fois, mes parents m'avaient apporté un chapeau de voyage. Et que c'est dur, les chapeaux. Vraiment, c'est un cadeau, un chapeau-cadeau. C'est vraiment... C'est audacieux. Il trouvait beau. Je l'avais porté. Il était comme en paille avec un petit rebord. Au plus profond de mon refoulement. Ça n'allait pas bien du tout. Ça entierrait mon cas, je pense. Un petit chapeau de cowboy, là, sur la tête. Il est tout en puma. Moi, je pense que le petit chapeau, un Bob un peu, qui est un peu fumeur de potes, qui est vraiment... Un boquetteur. Tu sais, Adidas en fond. Ah oui. Un peu... Un peu rap. Monsieur Elliot, là. C'est un Kangol, genre. J'ai acheté un truc Kangol. Ah oui, c'est vrai. J'ai acheté un truc Kangol cette semaine. Ça fait longtemps que j'avais entendu parler de cette marque-là. Je le voyais comme en feutre, un petit peu velu, là. Il y en a plein de textures. Je te verrais avec texture minou, là, quand même. J'aimerais ça avoir un chapeau de bord. Bon, finalement, tu vois. On va t'en magasiner ça, là. Puis toi, mon stavarnasse, t'en veux-tu un chapeau Pourquoi on est en chicane, nous autres, dans cet épisode-là? C'est-tu ton côté rapper? Mais on dit que vous l'êtes toujours un peu en beef. Oui, on est toujours un peu en chicane, mais on se voit beaucoup, là. C'est trop, hein? Mais ce serait quoi, le chapeau qui m'irait bien? Mais moi, j'en ai... Tu portes bien la casquette si elle est. J'aime beaucoup les casquettes. J'ai plusieurs casquettes, plusieurs tucs. Oui, elle s'est achetée trois tucs cette semaine au magasin. Elle exagérait, là. J'ai beaucoup de tucs et de casquettes, j'aime ça. Une bonne rentrée d'argent, là. Oui, c'est ça. Pour acheter autant de tucs. Elle a été dans la section designer, elle voulait genre une tuc à 250 piastres. Tu voulais qu'elle soit griffée, ta tuc. Oui, mais... Puis finalement, elle s'en a acheté trois à 75. C'est la même crise à force. Pas tout à fait. Il était un peu moins cher que ça. J'ai calculé que c'était quand même moins cher d'en prendre trois qu'il y a de prendre celle-là, mais en tout cas, excusez pour la planète. C'est le fun d'avoir du choix. Mais... Excusez pour la planète. Excusez pour la planète. Mais moi, je pense que... C'est quoi les chapeaux que j'ai? Moi, je pense que j'en avais un vraiment régulier, là. Tu sais, un chapeau qu'on avait comme quand on était enfant, là. Tu sais... Un chapeau de bébé? Un chapeau avec une petite toupie sur le top. C'est un petit chapeau d'enfant-là. Non, un chapeau régulier, là, avec un petit rebord. Un chapeau régulier? Un chapeau... Ben là, c'est... Belchuc, qu'on appelle, non? Non, un chapeau. Un chapeau. Les enfants, ils portent ces chapeaux-là. C'est comme un chapeau de matelot, un bucket hat, là, quand même. Ouais, mais avec un petit rebord, quand même, là, que tu peux retrousser... C'est un corona? Ben, je sais pas. Il y en a sûrement des coronas, là. Mais là, je sais pas comment donner plus d'explications que ça. Coronas ont fait tous les chapeaux, en fait. Ben, j'en ai un blanc, là, tu sais, même de... Ben, je vais t'avouer que je... Je sais pas de quel type de chapeau on parle. Ben, peut-être que je parle du même que vous vous parlez. Celui-là. C'est un bucket hat, là. Ben, c'est de ça que je te parlais pour toi? Bon, mais ça, c'est les chapeaux comportés. Montre-là à la caméra, ça, pour que le monde comprenne. Ben oui, parce que... C'est un chapeau de pêcheur. OK, chapeau de pêcheur, si tu veux, mais c'est ça, les chapeaux comportés, enfants, personne portait des filles de bras, là. T'as raison, là, je catche, mais c'est ça, je pensais à un autre modèle, puis que c'était lui que j'avais mentionné. OK, mais moi, je pense que c'est ça. Ça, c'est toi, là. Ouais. Au magasin, effectivement. Elle était blonde. Ouais, ouais, c'est moi, ça. Mais en même temps, j'ai déjà eu un petit chapeau un peu paille pour le sud. On a tout eu cette passe-là. On l'a, mais on le met tout. Tu devais avoir l'air d'une folasse avec ça. Ouais, folasse, folichonne, là. Puis je pense que quand j'allais en voyage avec mes parents, des fois, j'étais comme « Ah, je veux ce chapeau-là! » Mais tu sais, elle va pas le mettre, là. C'est ma personnalité avec mes parents à Cuba, là, puis je vais pas arriver à l'école avec mon gros chapeau, là, tu sais. Je me fais déjà niaiser, là. Je vais pas arriver avec un chapeau. Mais il y a eu un moment où c'était à la mode, genre, mettons, 2002-2005, un peu chapeau corona, là. Tu sais, il y avait des affaires en paille un peu cheap, puis c'était quand même un peu cool. C'était un peu cool. Ça a duré deux étés, là. En ce moment, tout ce qui est un peu out et cool, un peu aussi. Ouais, mais c'était vraiment dégueu, là. Tu vois, t'as honte de ces photos-là. Il y en avait un chapeau cowboy, un peu, tu sais. Ouais, il y en avait avec une corde, là, tu sais, des fois, mais en paille. Il y a une petite passe de chapeau cheap, de même. Non, mais je pense qu'il en donnait d'un caisse de bière, peut-être. Ça venait avec la bière. Ça venait avec la bière. Ah, puis la même époque qui donnait des petits foulards avec les jeans au Simons. Hein? 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 Dans la Smirnoffaille, ceux qui donnaient des petits foulards. Non, des petits foulards avec les jeans au Simons. C'est cool. On appelle ça un petit foulard carré, là, tout petit. Ben, foulard. Un petit foulard, mais pas un foulard d'hiver. Un bandana. Un bandana. Qui donnait des bandanas avec les jeans, jab au Simons. Ah, mon Dieu! Un peu gangsta ou... Un peu LMFAO gangsta. Ouais. OK, mais moi, j'ai déjà attaché mes cheveux et je me suis déjà mis un petit bandana rouge dans les cheveux attaché comme ça en boucle en avant. C'est cute, ça. Ça, t'étais belle, là. Belle. Belle, à belle. On s'en est de cette époque-là. Ben oui, c'est sûr. Maintenant, tu nous sers à rien d'intéressant. Non, c'est sûr. Elle n'a même pas d'accessoires. Elle n'a même pas d'accessoires. T'as-tu un bijou? OK, au moins, t'as des bagues. Ouais, elle a des bagues. Ça te fait bien, quand même. Ben, moi, je dis ça pis j'ai aucun accessoire. Mais le chapeau, c'est vraiment pour cacher un peu, c'est ça, moi, mes petits cheveux gris. Peut-être un petit début de calvitie non assumé. Mais je pense que j'ai toujours un bon front. Ben, c'est ça, moi aussi. Pis en vieillissant, veut, veut pas, on dégarnit un brin. Ça recule, hein? On n'a pas le choix. C'est la vie. Oui. Fait que là, tu fais « Oh my God! » Oui, oui, mais je pense que ça va être correct. T'as quand même Oh, il est trop mal. Il est trop mal de sa calvitie. Non, mais un genre de V, je trouve que c'est la meilleure forme de calvitie. Ouais. Si ça fait un V, il y a des calgissis, des crayons. Des calcissis? Il y a des calgissis qui sont ingrates, là. Ouais, ouais. C'est comme spoté un peu tout pot pour raser la tête. Ouais, ouais. Mais un V, quand même, c'est la meilleure forme. Mais est-ce qu'on considère que c'est une calvitie? Parce que je suis un peu dans le déni, là. Moi, non, pas encore. Calviceux, là. Non, je pense que... Moi, là, pour moi, je parle pas pour ça. Non, 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 non. Je considère que non. Je suis pas calviceux, là. Non, non, non. Moi, je trouve que non. J'aurais pas remarqué, j'aurais pas dit... C'est parce que c'est une des raisons pour lesquelles je m'épingle dans même. C'est de quoi que j'ai... Ma blonde me taquine avec ça pis je suis... Ça me blesse, réellement. Je comprends. Mais non, c'est qu'en plus, t'as comme rasé ici, t'as comme fait des... T'as fait des affaires qui font en sorte que tout est calculé, là, dans cette coupe-là. En fait, c'est ça. Je me demande si ça m'aide ou si ça me nuit de déjà en enlever ici. Je devrais le laisser pour garnir le devant, tu sais, et garder... Ben, je sais pas... Je pense pas... C'est pas de même, ça marche. Je sais pas comment ça marche. T'as peur que porter des chapeaux pis des tucs, ça empire? Oui, je pense à ça. C'est la vieille croyance. Je pense pas que c'est vrai. Moi non plus. J'ai googlé, là. Pis après deux pages, je me suis dit non. Moi aussi, je pense pas que c'est vrai, cette affaire-là. Ben non, c'est comme l'affaire de quand on arrache un poil, il est supposé en poussée plein. C'est pas vrai non plus. Attends, mais mets-tu du sérum ou quelque chose dans ton cuir chevelu pour essayer de le stimuler? Non, mais cette semaine, j'y ai pensé. Parce que ma blonde, justement, m'a parlé de mes cheveux. Pis là, elle m'a dit, à la blague, là, il y a des sérums, je pourrais t'aider. Tu pourrais t'aider. Pis là, je suis comme non. J'y pense un peu. Même Josée, Josée Godet, je pense qu'il s'est fait implanter des petits cheveux. En même temps, c'est bizarre d'avoir le grand V, les deux V ici, pis à l'année, tu reviens, pis c'est tout rond, c'est tout beau. Ouais, mais tu sais... Je pense que le jour où j'aimerais plus mes cheveux, je vais simplement les raser. Ah, OK. Ça va être ça. As-tu déjà eu le crâne rasé? Oui. Oui, jeune, j'avais le crâne rasé. T'étais bombe. J'étais, ouais, le petit bombe. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, d'ailleurs. Tu penses un peu dans la passe de la mode du chapeau, de Corona. Ouais, rébellion. Mais il y a toujours une passe, on dirait, dans la vie, on est fucking tannés de nos cheveux. Moi, je pense qu'avoir été comme... Que ce soit moins, genre, intense pour une fille de raser les cheveux, j'aurais pu le faire, là, tu sais. Ah ouais? C'est comme un gros statement, quand même, là. Mais t'as une bonne tête à raser, je pense. T'as une belle tête ronde. Mais non, j'aurais l'air d'un ballon de Kimball. Sérieusement. Ah non? Tu me fucking as. J'aurais l'air d'un gros bébé naissant. Non, non, non. Ah, c'est vrai que tu pourrais avoir, là. Tu serais bambine, un peu. Je serais tellement laide. Ah, il y a l'application qui enlève les cheveux, qui nous met la tête tout rasée. Il faudrait le faire tout. Mais non, en plus, avec mes petits sourcils, mes petits traits, j'ai dit une petite face de petits yeux. Ah, c'est-tu que je serais laide? Mais ça serait ton genre de move. T'es très impulsive. Ben non, ça serait pas mon genre de move. Il faudrait commencer à laisser traîner des rasoirs proches d'elle régulièrement. Non, non. Et maintenant, elle fait fuck you, la fille. Non, le maximum, c'était les coupés courts que j'ai faites pendant la pandémie que j'aimais ça. Je voyais que tu voulais te raser, là. La seule personne qui s'est rasée quelque chose de drastique entre nous deux, c'est toi, quand tu t'es toute enlevée à la barbe pour te déguiser en squelette tout seul chez vous durant la pandémie. Il allait à son appel à l'aide, ça. Oui, il s'est toute maquillée en squelette tout seul et écoutant un film d'Halloween. Créissant. On n'avait pas grand-chose à faire. Non. Ah, j'étais tellement contente de cette activité-là. Lui, c'est un de ses beaux moments. J'avais acheté des produits avec des produits maquillage pour comme 50 $ de eyeliner, liquid liner. Je m'étais fait tout le maquillage de squelette, là, super élaboré, super beau. As-tu fait un tutoriel maquillage, là? Oui, ça m'a pris deux heures et demie. Ah là là, là 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 là. Bon, on avait du temps de libre. Je te préfère avec la barbe. Oui, moi aussi. Moi aussi. Là, j'ai pas parlé de tout ça. J'ai un update sur ma barbe. Mon Dieu, ça va être bouleversant. Que avant, là, je... J'ai toujours eu la barbe. Je trouvais que la section qu'il y a entre la moustache et le menton, qui est comme ici, était toujours un peu que genre dégarni weird. Fait que je la rasais. Je la rasais. Puis là, j'essaye de le laisser pousser voir qu'est-ce que ça donne. Marlène, elle m'a dit l'autre jour que les poils étaient trop longs. Moi, j'aime mieux dégarnir ici. Dégarnir... Que de détacher la moustache du bas. Oui? Je trouve. Peut-être que je vais y retourner, là. J'essaye ça ce mois-ci, mais... Mais si elle se colle bien, j'aimerais quand même que t'essayes peut-être juste la moustache et tout le reste rasé. Tu sais, un Hulk Hogan. OK. Ce que t'aurais l'air avec ça, ça serait quand même intéressant de voir ça. tu descends juste au bout du visage, là. T'imagines le look que t'aurais avec ça? Oui, mais là... Badache, là. Ça devient un peu look gag, là, puis je sais pas si Sam, il rentre là-dedans, là. Bien, je pense que j'aurais l'air hot, mais... Mais je voudrais que ma moustache, elle soit plus fournie comme la tine. Oui, c'est vrai que t'as une très belle moustache. J'ai une belle... Mais j'aimerais des fois qu'il y ait un peu de ma barbe ici, là, dans mes cheveux, là, dans ma crevasse. Mais des fois, tu fais-tu une full barbe? De temps en temps, je viens de me raser, justement, là. Je tout ferais raser. Mais ça, je pense que ça te fait bien comme ça. Tout ferait? Oui, je tout ferais raser, parce que justement, j'étais comme en congé une semaine, je me suis laissé, puis c'est plus beau. Je me trouve plus intéressant visuellement avec une grosse barbe. OK. J'aime ça garder la petite moustache, puis ça fait propre, je trouve un peu... Oui, c'est très propre. On dirait qu'on perd le trait des hommes qui ont des grosses barbes, puis je trouve qu'en humour, c'est con. On voit mieux mes mimiques quand j'ai moins de barbe. Je pense que c'est plus payant. On voit plus comme le mouvement de la bouche au complet. Oui. Je trouve que j'ai un air plus dur et plus sévère avec une barbe. Bien, c'est sûr. Je ne pense pas que ça m'aide en stand-up. Je comprends. J'ai eu une passe la semaine dernière que j'en avais vraiment une grosse barbe, dans le temps que j'ai du temps, on était tous en mode barbe, on avait tous la même gueule, on dirait. Je vois des vidéos de ça, des fois, je me disais « Ah, c'était pas ça! » Oui, oui. Je pense que ça l'a pas aidé dans cette période-là de ma carrière. Oui. Je comprends. Parce que des fois, j'ai comme les sourcils qui sont une bonne arcade sourcilière avec la grosse barbe. Non, je n'ai pas aimé cette période-là de ma vie. Non, je comprends. Mais là, c'est parfait de même. Je change à rien. Merci, c'était fine. T'en as-tu un autre? Ah oui! C'est calique! Là, on est en train de me complimenter sur ma barbe. C'est pas ça. On ne fait pas juste que tu es beau. Il faut dire des affaires négatives. Mais moi, il y a des trucs subtils des fois que j'haïs sur moi. Avez-vous remarqué? Une personne sur deux, généralement, remarque que je me tourne des fois bizarrement. Là, en ce moment, c'est bien. J'ai pas mal au cou. J'ai une scoliose dans le cou qui fait que des fois, je me vois justement dans des vidéos. Puis moi, j'ai la C1, la C2 tout d'ensemble. Fait que ma motricité de gauche-droite, quand même, admettons, demain, là, je force. OK, t'as de la misère à bouger. Là, l'autre bord, là, je suis au max. Pas pratique pour les angles morts. Il faut que je me détache, je me mette à genoux sur le banc, je me rattache. C'est épouvantable. À genoux sur le banc. Parce que t'es pas super grand. C'est ça. Fait que tu mets à genoux puis regarde en arrière. Mais ça, tu vois, souvent, on me parle, admettons, on parle entre amis des fois des complexes. Louis était dans une loge récemment, on parlait de complexes puis de plein d'affaires. Puis il me dit, « Dis-toi, Dave, ça doit être ta grandeur. » Puis pour vrai, j'ai comme fait, « Hey, même pas. » C'est mon cou, mettons, puis mes cheveux blancs me passent. Surpassent. Oh, j'y pense régulièrement à ça. Surtout mon cou parce que je me rappelle, jeune, je prenais moins soin de mon corps puis je ne comprenais pas comment, mettons, avoir une bonne motricité puis de prendre soin de moi. Comment dit? Puis les gens m'en parlaient, « Hey, t'es barré du cou. » « Non, 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 t'as tes colis. » Puis le monde riait de moi demande des fois, « Hey, t'sais, tu te retournes. T'as l'air du gars pas de cou, l'acteur dans Watatatar, t'sais, le monsieur, là. » Dans Watatatar? Oui, il y avait un acteur pas de cou dans Watatatar qui était comme ça, là. Pourquoi je ne me rappelle pas? Emmanuel, va faire ta chambre, t'sais. Il était comme ça. C'est ton imitation. Mais tu sais tout ce que je parle. Ben, je ne sais pas de qui tu parles, mais je sais de qui tu parles en même temps, dans le sens que... L'acteur pas de cou de Watatatar. Les Denis de Relais ont déjà parlé de cet homme-là. C'est ça qu'il a dit. Franchement, Sophie, tu peux pas faire ça. Il va de ta mère. Tu sais, c'était lui, là. Puis on dirait que ça vient avec les bras un peu dino. Il jouait-tu un personnage ou il est tout en même? Il est vraiment comme ça, ce homme-là. Je ne connais pas le nom de ce comédien-là. Je me rappelle de ce rôle-là qu'il y avait eu là-dedans. Puis les gens, mes amis m'ont déjà fait qu'il en disant que j'avais le même coup que lui. Mais il y avait un peu blessé. Une personne sur deux, tu dis qu'il remarque. Oui, c'est ma statistique de parler. Ça se peut, hein? Mais j'ai déjà entendu parler de ça. Oui. C'est que là, j'ai comme tout le coup croche, la C1, la C2. Quand tu te vois, Jean... Comment ça se fait que tu as le coup croche? Ça serait de la naissance. Puis là, j'avais fait des radiographies quand j'avais genre 16 ans parce que je jouais au football puis j'avais beaucoup de douleur. Puis là, ils m'ont dit « Ouah, t'as comme une anomalie. Ça devrait rester de même. » Puis là, j'ai refait des scans récemment. Puis là, ils ont mis un nom à ça. C'est le Skip It Field, quelque chose. Un nom vraiment long. Puis je suis comme, il y a, mettons, plusieurs types de 0 à 5. Puis, mettons, je vais te dire que je suis le type 0. Puis il y a une personne sur genre 12 millions qui ont ça. Mais les gens, normalement, qui ont ça sont vraiment sans coup. C'est vraiment intense. Ça fait que je me dis « Calique, ça aurait pu être pire. » Mais n'empêche que ça me complexe énormément des fois de... Là, je suis en couple ça fait 9 ans. Mais quand je suis en date, des fois, je m'arrangeais pour être du bon angle. Tu comprends-tu? Pour pas avoir besoin de te tourner. Des fois, j'avais mal. Puis j'avais des torticolis régulièrement avant. Des fois, je me tournais comme ça. Il n'y a rien de sexy d'un gars qui dit « Hey, veux-tu un green? » Tu te sens comme un bonhomme. Oui, exactement. Il n'y a pas de mobilité. Il n'y a pas de raquée qui n'a pas pris sa glucosamine qui est sur l'arthrose à côté. C'était à moi. « Hey, ça va? » Puis la posture, c'est-tu quand tu te vois des fois sur des affaires, tu trouves que tu es comme arquée puis que tu as un petit cou qui est mal placé? Il est comme... En fait, il est plus petit sans doute de quelques millimètres parce qu'il y a les vertèbres qui sont soudains ensemble. Mais je ne me sens pas bien des fois. Là, j'ai un physio que j'adore. Fred, on le salue. C'est le même que moi? Oui, on a le même. Il me l'a dit. C'est vrai. Il n'est-tu pas magnifique, ce homme-là? Il est super. Il a sauvé mon cou. D'habitude, je barre du cou aux deux mois puis ça me complexe. Quand tu n'es pas bien dans ton cou, tu n'es pas bien dans ton corps, tu t'es haïs. Tu es de A à Z. Ça donne mal à la tête. En plus. Et cet homme-là, depuis mois de mars dernier, je le vois, ça fait genre un an, je le vois, j'ai barré une fois du cou à un an. C'est mon... Je capote. C'est ton sauveur. Tu vois, moi, je viens de commencer à aller là pour ma tête puis mon cou. Ça t'aide-tu? Parce que je le voyais pour mon dos. Marlène a des migraines parce qu'elle tend trop le menton. Parce que je me tiens trop de même pour avoir la mince. Tu penses que tu as l'air plus mince que ça? Ben oui. Sur les photos, genre, sors le menton, Marlène! Il m'a dit, il faut que tu tiennes comme ça puis que tu baisses comme ça. Puis j'étais comme, oh, peut-être pas, non. Mais en tout cas, il m'a dit de faire ça puis que c'était pour ça que j'avais mal à la tête puis là, il m'a planté des aiguilles dans la tête puis il m'a fait vraiment plein de traitements puis là, ça m'aide. Mais là, tu vois, depuis tantôt, j'essaie de penser à avoir une bonne posture puis avoir le cou comme pas trop... Mais c'est fou comment tu t'es infliger ça en en avoir des migraines? Oui. C'est de te mettre de même. Oui, pour le père. Moi, j'ai-tu l'air plus grand comme ça? Oui. Est-ce que j'ai l'air bien? T'as l'air rot. T'as l'air rot. T'as l'air grand bien. T'as l'air 6-2, 6-3. Oui, oui. Les torticolis, ça te fait-tu vomir? Non, ça me faisait pas vomir. Ben moi, j'en ai déjà eu un qui m'a fait vomir. Hein? Au secondaire, dans mon cours de G.O., tu le sais. C'est de gastro, ça. Je parle de ça ou Sam, c'est une gastro. Il est comme, c'est mon torticolis. Je pense que c'est la science au tableau, là. Ça m'a comme fait vomir, là. Non, non, je pense pas. C'est parce que c'était une douleur tellement intense que j'ai essayé de bouger mon cou pis ça a tellement piqué la douleur que j'ai... Ma bouche s'est remplie de vomir. Ben, des douleurs qui font vomir. Oui, j'ai déjà vécu ça, mais pas dans le cou, non. Fait que je... Ça m'a vraiment levé le coeur quand t'as dit « Ma bouche s'est remplie de vomir. » J'ai vraiment fait... J'ai gardé le vomir à l'intérieur de ma bouche pis je l'ai déversé plus tard. Mais au moins, on n'a pas encore parlé de caca pis je pense qu'il y a plusieurs épisodes où vous parlez de caca. Oui, là, moi, je prendrais une pause. Oui, mais je veux qu'il y ait un segment caca. C'est ça. Je veux m'informer des sels de Marie-Lanne. Non, 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 moi, je prendrais une pause, là, de caca. Une pause de caca? Parle de ta merde. À moins que t'es sur ta liste, là. En plus, une belle chemise qui est appropriée, rendue... Pour la merde? Oui, qu'on pourrait... Ben là, j'en mettrais plus jamais. Qu'on pourrait essuyer une tâche de merde avec, on ne saurait même pas... On ne saurait pas, on serait comme dans le brouillard. Mais ça a l'air de du gâteau aussi. Elle est super belle, oui. Ça a l'air de du gâteau au caramel. Oui. T'as l'air d'un petit cake. Un petit cake? Oui. C'est toujours ça que j'ai voulu. Un cake mince. T'aurais-tu aimé ça te faire appeler Cakeana? Cakeana? Moi, j'appelle ma blonde mon petit cake. C'est vraiment son petit nom. Mais Cakeana? Cakeana? Je pense que j'ai plus l'énergie pour réagir à Cakeana à ce stade-ci de l'année. Je crois que j'ai... Après, Mère Dania, Masculana, Féminama, Féminama, Cakeana... Mère Dania, c'est mon nom de drag queen. Ah oui! Pour ma carrière que je me garde... On the side. Ça va pas lever ça, Mère Dania. Mère Dania? Quand il va rapper, chanter, je suis sûre que oui. Je ne suis pas convaincue que beaucoup de choses en vie, mais ça, je suis sûr. Mais ça serait le fun que ce soit une drague squelette. Tu sais, vu que tu as déjà des skills... Ça s'appelle Mère Dania. Mère Dania squelette. Qu'il y a quelque chose qui a l'étard. Moi, je ne serais pas dans la salle, en tout cas. Si jamais, là, il y a des gens qui me cherchent. Tu pourrais être là, tu serais Cakeana. Cakeana. Je n'ai pas l'énergie. On peut fermer ma part. Je ne suis pas capable. Je ne t'entends pas la main là-dessus. Je suis vraiment désolée. Je te l'ai tellement tendue, mais là, je n'ai plus de jeu. Moi, j'aime cette énergie-là que vous l'avez aussi quand vous n'êtes pas ensemble. Vous le savez, vous êtes venus les deux à Jamton Top 3 et il y avait quand même un petit... On se piquait. Oui. On se taquine. Ah oui, mais... Ça, c'est parce qu'on s'aime. Oui, c'est vrai. C'est ça qu'il y a de beau. C'est 100%. Il y a beaucoup d'amour aussi. Ah, mon Dieu, ça déborde. À Jamton Top 3, je me suis fait écoeuré bien raide par Sacha. Sacha, là, il me chiait dessus. Tu l'as roasté pas mal. Non, mais c'est lui qui a commencé. Il me disait que j'étais là. J'ai dit ça un truc. C'est qu'il disait que votre poste était peut-être un peu ingrat. Parce que c'est lui qui a fait votre premier poster de Tout le monde saillit. Oui, tout est dans tout. Oui. Exact. C'est lui qui joue de la batterie à Jamton Top 3. Absolument. C'est fou, hein? Oui, il disait que la photo qu'il avait pris de nous, que j'étais là dessus. Il n'a pas dit ça. Oui, il a dit que tu as l'air d'un gros tonne de marde. Il a dit ça dans le micro devant le public. Mon nom est Sacha Bourque. Tu as l'air d'un gros tonne de marde. C'était une belle ambiance. Bonne soirée, tout le monde. Puis après, ça m'est comme vraiment confiant. Est-ce que Sam a une belle voix? S'il te plaît, je t'en supplie, sois sincère. C'était quand même quelque chose d'intéressant. C'était intéressant. Dave. C'était assumé. Puis ça, moi, j'ai bien aimé ça. Non, j'ai dit belle voix. Mettons, si on parle d'être sur la note, tu sais, d'un point de vue technique, ça, c'était peut-être légèrement à côté de la note, là. Tu sais, la dix notes. Genre dans une autre pièce. Oui. C'était difficile, là. C'était des chansons que c'était Marylène qui avait choisies. Laisse le professionnel parler une seconde. La note, elle avait pris son petit Uber puis elle était partie plus loin de toi. Elle était partie, oui, c'est ça. Ça était quand même... Puis le timbre de voix, c'est pas beau non plus. C'est pas de la beauté. Mais ça, le timbre, on s'y attache à ce timbre de voix quand même. Il veut pas, il veut pas, mais t'étais à chier. Si t'étais bon, il dirait que c'était bon. Il dirait pas, le timbre était attachant. Mais c'est ça, j'aime ton top 3, c'est que vous êtes venus comme essayer quelque chose qui m'est inconfortable. Non, moi, je sais que je suis poche. Moi, j'ai toujours dit que je chante pas bien. Non, t'étais bonne. C'est toi qui dit « Je suis une chanteuse, je suis très bonne. » C'est ça qu'il fait. Tu sais quoi, les toune que t'as faits? J'ai oublié. Il y avait Camaro, Femme like you, ça c'était très difficile. Il y avait Lady Marmalade, encore une fois, extrêmement difficile, comportant beaucoup de rap, compliqué. Puis il y avait une toune de Mélanie Renaud, je m'en veux, je pense. Ah oui, ça, ça, on a patiné que des kayaks un peu quand même. Oui, mais j'étais sur la note tout le long. Puis l'autre, c'était « J'ai oublié c'est quoi le nom? » C'est une chanson. Allez le voir. Allez voir l'épisode. Allez. Puis venez commenter, venez nous dire finalement. On pourrait faire un battle, en fait. Ah oui. Les deux épisodes étaient le meilleur. Mais moi, je sais pas. Je l'ai toujours dit, je suis poche. Je chante pas bonne. T'étais bonne, pour vrai. Mais je pense que tu te regardais beaucoup, t'étais beaucoup dans l'intro. Puis à un moment donné, quand on n'est pas un chanteur pour un chanteur, il faut assumer qu'on chante pas, mais t'as quand même, je trouve, été sur la note peut-être plus que quelqu'un à ta droite, là. À un moment. Ah ben, tabarne. J'ai mon voyage. Voici mon cadeau de Noël, tout le monde. Rien à foutre de ça. Mon cadeau vient d'arriver ici. C'est cet extrait. Bien, je demande une revanche. Il va falloir que... Il va falloir que vous le fassiez ensemble, en fait. Prochain événement, là, on se mobilise. Moi, là, je vais vraiment me pratiquer, là, puis je vais être bon, là. OK, bien, moi aussi. C'est qu'on pense que ça va être facile quand on connaît la chanson, mais ça demande une... Moi, je connais pas la chanson. Je sais l'implication, là. Moi, je connais pas les chansons. C'est vraiment pas facile. C'est ça, le problème. Faut que t'es connaisse. Absolument. Ça va aider à être sa note un peu, t'sais. OK, vas-y au prochain. J'espère que vous avez pas haï votre expérience, par contre. Non, non, j'ai adoré ça, par exemple. J'ai vraiment aimé ça. J'ai adoré ça. J'ai adoré ça. J'étais juste poche. J'ai adoré ça. C'était le fun, là. C'était vraiment une belle soirée. J'ai j'en pris des shooters. Tu sais, c'est vraiment incroyable. Hé, tu fais jamais ça, là. Je fais jamais ça pour de vrai. C'était pour moi, t'étais excellente. C'était excellent. C'était vraiment le fun. Mais je vous vends du jour la prochaine fois. Oui. Parce que deux négatifs font un positif. Ah, merci, Peppa. Il faut le déçu. Sérieux, là, je vais penser tout le temps des fêtes, là. Il va ruminer ça. Maintenant, on va être en silence à table avec sa famille et il va être comme mentir pour lui en espérant qu'on se compte qu'il est bon, là. Tu sais, il va nous en pousser une, là. Vous pouvez retourner au début de cet épisode. Je le commence en chantant puis c'était top. OK, parfait. En rap, hein? En rap, hein? Au début, il me semble que j'ai poussé une note. Je pense que j'ai dit yeah. Oui, oui, c'était bon. Il va falloir qu'on aille revoir, mais je suis pas certain. Ceci dit. C'est pas grave, Sam, pleure pas. C'est correct. C'est quoi ton prochain complexe, là? Pendant que le bébé, il pleure. C'est le fun. T'es venu d'en développer un complexe avec moi. Je suis bien heureux de ça. Mais, oui, il y a la combinaison, moi, des fois, de choses, admettons, comme mon cou, puis après ça, trouver mes cheveux. Tu sais, des fois, tu te fais, OK, cette journée-là, je suis de la merde. Oui. Et c'est souvent là, moi, que je fais un feu sauvage. Quand je fais un feu sauvage, mon entourage est au courant de comme... Là, je suis dans le bac à niveau de genre mon self-esteem, là, tu sais, de me trouver hot, là. Oui. Je suis calé. Ça, là, je pense, c'est l'affaire que je trouve une des plus dégueulasses au monde. Je comprends. Puis les miens, ils sont astronomiques, là. Je prends les pilules, depuis un temps, ça me sauve, là. Je me suis déjà tapé des feux sauvages, la babine remplie. Mon avant-dernier sous-écoute avec Mike Ward, qui date genre de pendant, genre la pandémie, j'étais, je pense, avec Ger-Alain. Soirée de brosses. J'aurais dû refuser, mais je voulais y aller. J'ai la babine remplie de feux sauvages. Ah! Mais c'était comme une bulle qui faisait en sorte que le monde s'en rendait pas compte. Mais moi, tout le long dans ma tête, je me disais, on voit mon feu sauvage, on voit mon feu sauvage. Quand je prenais le temps d'en parler, les gens le voyaient. Mais sinon, ça avait juste l'air gonflé, là. Ah! C'était, pour vrai, c'était la lèpre sur ma lèvre. Ah! Mais ça doit faire mal, en plus, de toute la lèvre gonflée. Ça gratte, c'est intense. Puis ça, ça m'arrive comme aux 5 ans d'en faire un master feu sauvage, là. Mais là, sinon, grâce aux pelluches, j'en fais moins, mais toute mon adolescence, c'est une petite affaire ici, c'est une petite là qui se transforme en gale. C'est dégueulasse. Les bobos sur le bord de la bouche, c'est pas le fun. C'est l'affaire la plus, puis c'est juste ça que tu vois, là, et que tu ressens que les gens regardent. Oui, 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 c'est comme un bouton. C'est pire qu'un bouton, je trouve, parce que le bouton, c'est un bouton. Puis encore là, ado, moi, j'étais plein d'acné, là. J'étais genre, des spots mauves. J'ai quand même bien guéri, ma peau s'en est quand même bien sortie. Mais à Cutan, à cette période-là de ma vie, quand je faisais de l'acné et feu sauvage, je sais pas comment j'ai fait passer à travers. Tu allais-tu off? T'allais-tu pas à l'école ces journées-là? Ben, moi, j'ai lâché en secondaire 2, fait que je pense que c'est à cause d'un gros feu sauvage. Ça peut être quand même des mauvaises journées, là, quand t'as toute la face pleine de boutons avec le feu sauvage, c'est tough, là. Je me trouvais hideux. J'étais pas bien dans mon corps. Mais pour vrai, j'ai pas lâché aussi jeune l'école, mais j'ai lâché quand même jeune. À quel âge? Je commençais le secondaire 3, fait que après, j'étais allé aux adultes. Puis ça, justement, c'est le cas qui me complexe ben gros, là, ça, dans la vie, là, de pas avoir été longtemps à l'école. Mais je pense que ça a quand même joué. Il y a plein, plein, plein de facteurs, là, avec lesquels j'ai lâché l'école. Mais de pas me sentir bien. Justement, je jouais au football à cette époque-là, j'étais tout le temps raqué du coup. J'avais, j'étais tout poigné. J'avais de l'acné, de l'acné, le dos, une constellation. J'avais cassiopée. Dans le dos? Dans le dos, là, c'était mauve, turquoise, tellement que c'était infecté. Puis la cutane, moi, ce que ça m'a fait quand j'en ai pris, c'est des grosses pilules que, tu sais, les femmes enceintes ne peuvent pas prendre ça. C'est vraiment... C'est fort, là. C'est pas ça qu'ils donnent des idées suicidaires. Moi, c'est allé jusque là. Moi, c'est allé jusque pas au suicidaire, mais anxiété. Ça a été mes premières crises de panique dans ma vie parce qu'ils m'ont donné une dose qui était trop grosse pour, mettons, le poids que j'avais. Et j'ai pas dormi pendant quasiment genre une semaine. Puis un soir, je me suis réveillé avec la patate, là. On est allé à l'hôpital. Je lui ai demandé à ma mère si il fallait aller à l'urgence. Absolument. Tu penses que t'allais mourir? J'étais certain que j'étais en mode... Puis ma mère, ça faisait deux ou trois nuits qu'elle voyait que j'étais étrange. Elle me disait, ah oui, il dort. Tu sais, on dirait que tes parents des années 90, c'est le bord de barrer ta porte. Voyons, on reste dans ta chambre. Tu me tapes ses nerfs. J'en veux pas à ma mère. On dirait que le mot anxiété, ça existait pas. Non, non, moi aussi, c'était un peu comme, ben voyons, va donc te coucher bien fatigant. Ben oui. On en parlera demain, non? C'est là que je fais le poids. Oui, oui. C'était plus comme, couche-toi, mets ta couverte, ferme tes yeux. T'es comme, je comprends ce que tu veux dire. Ben non, mais c'était un peu ça. C'était comme, ben oui, si c'était seulement ça, je serais au lit en ce moment, mais je panique. Mais la deuxième nuit, Chantal, on en a salué, ma mère, elle a vu que je paniquais. Elle a fait, OK, on va y aller. Puis au début, elle me l'a dit par la suite. Elle m'a dit, on va aller à l'hôpital, mais c'était un peu comme pour peut-être m'aider mentalement, juste voir comment j'allais réagir. Des fois, l'effet placebo, je m'en vais à l'urgence, peut-être que j'aurai filé mieux. Comme aller voir dans le garde-robe s'il y a un monstre. Oui, sauf qu'il y a un petit gars de 15-16 ans. Elle se t'ait dit, peut-être qu'il va te choquer aussi quand je vais dire envers l'hôpital. Elle va dire, ah non, je suis correct, je me sens mieux. Puis elle m'a vu mettre mon T-shirt, puis elle a vu mon T-shirt genre vraiment shaké de par mon rythme cardiaque. Tellement que tu paniquais. Oui, oui, oui. Puis elle a fait, OK, puis je shaké, je n'étais pas bien, c'était l'été, ce n'était pas normal. Puis bref, je pense qu'à cause de ça, ça a déclenché de quoi dans mon cerveau? De l'anxiété. Puis la cutane a fait en sorte qu'après, dans ma vie, j'ai revécu de l'anxiété. Puis je suis sûr, c'est à cause de ça. Je n'avais jamais vécu ça. Une intensité comme ça de ne pas être tellement mal. Puis c'était mort imminente. C'était je vais mourir. Mais je pense que c'est vrai. Je ne pense pas que c'est stupide de penser que ça se déclenche. Je pense que c'est des connexions dans ton cerveau qui se font puis qu'après, tu es plus propice de leur vivre. Je pense que c'est chimique. Je pense que ça se peut vraiment. C'est à partir de là que la marijuana, moi, ça a été fini. Mes amis fumaient du pot puis j'en fumais avec eux avant. Puis ça a snappé pas mal dans cette période-là. Parce que t'as fait, oublie ça, je vais mourir si je recommence à prendre ça. Parce que je battrippais, ça me ramenait à ce que j'avais connu avec la cutane dans cette nuit-là. Ah oui, OK. Mais bref. Une période où j'étais hyper anxieux à cause d'une pilule que je ne comprenais pas qui me faisait ça. On ne faisait pas le calcul de l'anxiété par rapport à de la cutane. En tout cas, pour ma mère, ce n'était pas logique. Puis moi non plus. De la grosse acné, des feux sauvages quand même de temps en temps. Je ne peux pas croire que j'ai réussi à avoir des blondes quand même à travers ce cheminement-là. Mais ça m'a vraiment pour vrai tout ça. Plus le fait d'être mauvais à l'école puis plein d'autres trucs qui ont fait comme OK, l'école pour moi, bye-bye. Comment tu lâches l'école en secondaire 3? Comment ça s'est passé? Bien, j'avais déjà redoublé puis je m'en allais redoubler une deuxième fois. Puis l'été où je m'en allais faire mes examens de fin d'année puis que mon année avait été très boiteuse puis on s'en allait dans les examens du ministère, whatever. Puis mon ami est décédé en scooter. Ça fait que ça a été comme une tragédie dans ma gang. C'est un ami de la famille. Même ma mère, ma petite soeur, mon chum Mathieu, qui s'appelait, il est décédé. Ça fait que là, ça a juste comme oublié ça. Je n'ai été aucunement focus pour ces examens-là. Je pense qu'il m'avait proposé de les refaire, mais j'y avais été quand même. Je ne trouvais pas ça plus logique de faire ça pendant l'été. C'est flou un peu cette période-là. Puis tu te dis, je vais essayer d'affronter la vie quand même. Ça continue. C'est tellement abstrait. Tu n'es pas supposé d'avoir un ami, de perdre un ami à cet âge-là. C'est quoi, 15 ans à peu près? C'est 15 ans. L'âge du scooter. Ça en est chez nous en scooter d'ailleurs. Oui, 15-16 ans. Il a comme été dans le coma, je pense, entre deux semaines, trois semaines entre la vie et la mort puis finalement, il est décédé. Je pense que c'est ça. Je pense que pendant qu'il était dans le coma, on faisait nos examens. Bref, c'est flou tellement que ça a été intense. Tout ça a fait comme, ça ne va pas. On tire la plug puis tu vas aller aux adultes dans un an. Ça a été le deal avec ma mère. C'est comme, là, ça ne va pas. Je ne veux pas retourner là. Je ne suis pas bien. Je suis malheureux. Je t'en parle, j'étais émotif. J'étais la période la plus malheureuse de ma vie. L'adolescence. Surtout cette fin d'année-là. Ça a été un été aussi atroce. Je travaillais avec cet ami-là, Mathieu. On faisait de la plonge dans des restos. J'ai continué à travailler là. Ils m'ont mis dans la cuisine. J'avais un petit job pendant un an. Je suis retournée aux adultes. Ce fut un fiasco, ça aussi. Ah oui, aux adultes aussi. Je n'étais pas prête à être autant autonome puis gérer moi-même. Tu es très laissée à toi-même, aux adultes. C'est beaucoup. Je trouve que c'est comme spécial de passer de... Je n'ai pas été capable avec un encadrement scolaire entre guillemets normal de faire mon école. Puis là, tu te retrouves à devoir le faire parce que tu es encore à l'âge où tu devrais être à l'école normale. Puis là, tu es aux adultes. C'est comme, non, mais je n'avais pas l'autonomie à la base. C'est encore... C'est plus vite, les cours que tu fais ou c'est plus... Je pense que de travailler pendant un an m'a comme un peu rendu plus responsable. Oui, mais n'empêche, effectivement, je n'étais pas là. Quand tu as de la misère à l'école, ce n'est pas plus d'autonomie que ça te prend des fois. C'est juste, c'est tough. C'est vraiment tough. Je ne sais pas ce serait quoi comme l'idéal pour les gens qui ont vraiment de la misère. Il y a plusieurs sortes de façons d'apprendre. Ce n'est vraiment pas tout le monde qui est pareil. Ça prend un encadrement personnalisé. Oui, c'est ça. Mais c'était quoi qui m'a... Même encore aujourd'hui, j'ai quand même réussi à atteindre des objectifs de vie dans ma carrière qui... Qui surpassent ce que tu t'attendais avec tes études. Je me sens comme bien où je suis absolument à 100%. Je me sens sur mon X et je me sens accompli. Mais longtemps, ça me trottait dans la tête de... Je n'ai pas ça, mon envie, ce diplôme-là. Ce n'est pas... C'est un peu honteux par moments. Je n'ai pas un petit vertige de quoi... Plus maintenant, mais il y a eu des moments où, tu sais, genre à 25 ans où ma carrière était très, très boiteuse puis que... Tu sais, j'étais à deux payes de ne pas être capable de payer mon loyer puis que là, tu fais comme... Ah là là, là... En même temps, je dirais peut-être que ça m'a mis tellement le couteau dans les dents pour dire qu'il n'y a pas de plan B, tu sais. Mon plan B n'est pas un diplôme, là. Tu comprends? Ça m'a peut-être... J'ai quand même procrastiné longtemps dans ma carrière puis j'ai stagné à certaines étapes puis j'étais bien dans ces étapes-là de ma carrière. Tu sais, je fais beaucoup de bar, tout ça. Mais il y a des moments donnés où je me disais OK, là, il ne faut pas que je stagne là sinon à court terme, ça va se terminer, tu sais. Il n'y aura rien pour moi, tu sais. Ça fait que ça me faisait paniquer puis j'en avais honte face à mes pères parce que... Puis mes amis, je dis mes pères, mes chums, tu sais. J'ai plein... Tu sais, ma blonde est allée au privé. Sa mère, elle était directrice d'une école privée, son père était prof. Tu sais, c'est tout du monde qui ont été à l'école, à l'université. Des fois, tu as comme un sentiment de... Ben oui, je comprends, mais... C'est quand que tu as commencé à faire du stand-up? C'est-tu à l'issue de... Ben, j'ai fait de la scène comme à 18-19 ans mais que j'ai vraiment commencé à faire du stand-up, je me rappelle que c'était en 2010-2011. Fait que j'ai... J'ai 35 ans, on est en... Ça fait... J'avais quel âge? J'ai pas fini mon secondaire, je peux pas calculer ça! Je peux pas! Sam, t'es allé à l'université, calcule! Ben, je suis dans 88, fait qu'en 2010-2011, j'étais pas mal en train de me dire « OK, ça va être l'humour à temps plein en ayant des petites job-ins en droite à gauche. » Fait que... Mais c'est vrai que c'est pas quelque chose qui est le fun à dire dans un groupe quand le monde te le demande, de dire « Ah, j'ai pas fini mon secondaire. » Mais là, ce jour, tu l'as terminé aux adultes ou pas finalement? Pas en tout. J'étais allé aux adultes par deux tentatives dans la jeune vingtaine. Puis il y a un moment donné, j'ai fait « Too bad, fuck off! » J'organisais des shows, je travaillais dans une école de parachute l'été. Fait que là, j'avais du chômage, de l'hiver, je faisais plein de stand-up. J'avais quand même une façon de vivre qui était marginale, mais je me disais « Il y a de quoi qui va débloquer tout ça? » Ça a été mon école nationale de l'humour, de passer en arrière puis d'organiser des shows puis de jouer dans ces shows-là. Il y en avait pas beaucoup de shows à ce temps-là, les open-mikers, tu peux faire trois shows dans ta semaine easy si c'est pas en une soirée. Moi, j'en faisais trop d'un mois, je suis content. Oui, c'est vrai. Il n'y avait pas le même rythme. Est-ce que ça t'est arrivé d'essayer d'aller à une job ou dans un moment justement relié au travail qu'on te demande? C'était quoi tes études que tu te sois obligé de… Je pense que j'avais vendu du linge pendant un mois, des souliers au… Est-ce que tu as le beau? Il y a Aldo puis il y a le Lobo. Globo. Puis j'avais fait semblant d'avoir un secondaire 5. Ils n'ont jamais checké, ils ne m'ont pas demandé. Bien, c'est… Ça a changé. C'est correct. Beaucoup de personnes ont un secondaire 5 et c'est un bluff assez facile. Oui, oui, puis on est au Globo, là, tu sais, je veux dire, c'est sûr que tu étais capable de travailler là, là, tu sais. Tu as des 8, tu portes des 8, OK, tu sais, c'est écrit 8. Mais je trouve que des fois, c'est comme… C'est insultant aussi pour ton intelligence dans le sens, comme si, justement, tu dis, il y a du monde qui a leur cerveau, tu sais, fonctionne d'une autre façon puis qui ont de la misère à rentrer dans le corps du colère, comme si, parce que tu n'avais pas ton secondaire 5, ça ne veut pas dire nécessairement que tu es stupide puis tu ne serais pas capable de travailler au Globo ou tu ne serais pas capable de travailler dans telle… Je comprends pour des… Puis une culture générale, ça, tu sais, tu peux… Ça se bâtit d'autres façons. Ça se bâtit d'autres façons. Absolument. Je comprends que pour, genre, tu sais, certaines professions, il faut que tu étudies dans cette profession-là. C'est sûr que ça te prend des études, là, mais, tu sais, de l'intelligence puis un cerveau, ça se développe, là, tu sais. Il n'y a rien comme l'expérience sur le terrain. Absolument. Mais je parle, genre, pour devenir psychologue, c'est ça, je veux dire. Non, mais comme pour l'humour, moi, j'ai fait les cours du soir à l'École nationale de l'humour puis j'ai été content de le faire. J'ai appris comme les procédés sur le cours d'écriture que j'avais fait, là, ces dix soirs. Oui. Mais je le savais, là, que je n'avais pas l'intérêt de m'inscrire là à temps plein parce que j'avais un parcours de gars qui apprend sur le tas, là, tu sais, puis que c'était très assumé, l'école de la vie, là, cette espèce de France dégueulasse, là. Ce n'est plus quand même ça pour moi, tu sais. Oui. Justement, es-tu fier un peu d'avoir, si tu as fait ton propre chemin? Oui, avec le recul, quand même, j'ai une fierté pour ça, mais, tu sais, admettons, comme là, dans la Lundière, il y a « À deux pas de la réussite » qui est une fondation que j'aime beaucoup puis j'ai fait, je les ai démonnés pour une collecte d'argent parce qu'on faisait un trip de vélo puis à toutes les fois que je peux essayer de parler de cette fondation-là, je le fais parce qu'il aide les jeunes en difficulté scolaire dans la Lundière puis, tu sais, moi, je le sais que je suis parti avec un petit coffre d'outils, là, qui était, en fait, un sac d'épicerie avec deux tournevis, là, c'était ça mon sac d'outils de la vie puis ça n'a pas rapport, là, tu sais, il y a trop de odds que ça finisse mal puis j'ai été chanceux en maudit puis j'étais bien encadré, tu sais, puis ma mère, mes parents étaient là malgré qu'ils n'étaient pas riches-riches puis j'ai été, je pense, avec des bonnes personnes qui m'ont soutenu mais n'empêche, là, tu sais, il y a plusieurs Y dans ma vie où ça aurait pu aller dans la mauvaise place, là, justement, la pas du gain de... Évidemment, de gens qui sont peut-être genre des vendeurs de drogue puis tu te dis, ah, bien, tu sais, ça pourrait peut-être être ça, moi aussi, ça a l'air facile puis il faut le payer, tu sais, puis... Fait que c'est quand même cliché, mais ça reste que c'est un peu ça qui tourne autour de ça tout le temps, tu sais. Puis je le sais que malgré tous les obstacles que j'ai eus de l'ami décédé puis que je n'étais pas bien dans mon corps, il y en a plein de gens qui vivent ça, mais moi, je ne fitais pas dans ce moule-là d'éducation, tu sais. Et pourtant, je suis en concentration musique, je me pétais des 100 % ils ne m'ont pas retenu, ils m'ont laissé aller parce que sûrement que le système trop engorgé, il n'y avait pas le temps de le prendre, le temps avec moi de te faire comme, hey Dave, on va te garder ici puis on va focusser là-dessus. Même si tes mathématiques, ton français sont dégueulasses, tu as ça là qui marche. Puis ça... Peut-être qu'on va réussir à t'intéresser aux autres choses par le biais de ça, tu sais. Exactement. Parce que la musique, c'est des mathématiques, tu sais. Oui. C'est de la lecture aussi d'une langue. Tu sais, il y a plein de trucs qui sont... Si tu es capable après d'apprendre cette langue-là musicale, bien, tu es capable d'apprendre l'anglais. Tu es capable de... Bref. Je suis sûr qu'il y a plein de gens, plein de profs, de gens dans le système scolaire qui entendent un discours comme ça puis qui rêveraient d'avoir une solution concrète à proposer à un élève comme ça, mais qu'il n'y a juste pas assez de ressources, pas assez de financement pour... Puis là, c'est la grève actuellement. Ça sort peut-être, ça va être terminé. On ne sait pas comment ça va, mais j'en parle beaucoup avec justement ma blonde qui est prof sans mère, tout ça. Pas ma blonde qui est prof, c'est ma mère qui était prof. Tu sais, pour elle, elle sait qu'elle connaît mon parcours, ma belle-mère qui était directrice, puis elle fait comme, mais oui, ça manque d'effectifs. Oui, mais à un moment donné, ils ne peuvent pas. C'est parce que je pense qu'ils l'ont pris sur eux vraiment beaucoup. Justement, c'est sûr qu'il y a plein de profs. Moi aussi, j'ai essayé tout ça dans mon entourage, les parents, ils le prennent sur eux de dire, ah non, mais je reste un peu après l'école pour l'aider ou je reste un peu... Mais à un moment donné, elle pose tout sur ses épaules. Et puis moi, dans ma classe, on était tannants. Mais c'est ça, en plus, on tannent. Là, il faut tes aides, mais en plus, ils n'ont pas faim que toi, puis en plus, parce qu'un moment donné... Tu sais, c'était... Il faut qu'elle fasse un burn-out, c'était ça le but des élèves. Oui, oui, oui. Tabarouette, c'est rough. C'est très rough. Parce qu'il y a bien trop de monde. Ça fait des petits gangs, une gang de yens. Oui, oui, oui. C'est pas faim. Il n'y a rien de plus peurant que des enfants. Pour vrai, je le lève mon chapeau bien haut. Absolument. Vraiment. Mais bref, ça, c'est vraiment une des choses qui, aujourd'hui, ça s'est tassé, mais que... Tu sais, je le ramène dans la date, encore comme mon coup, comme si c'était juste ça, la vie des dates. Oui, des dates. Le gars qui est en couple depuis bientôt dix ans. Ça fait neuf ans, ce mois-ci. Neuf ans, wow. Mais tu te fais une nouvelle amie, tout ça, tu sais, t'es quand même toujours un peu... En représentation. Tu veux bien paraître puis te dire que t'as pas ça dans la vie, ce petit diplôme-là, même de ne pas avoir été au cégep, il y a de quoi de... Je comprends. Bien, je comprends vraiment. Tu t'aimes pas beaucoup. Je suis juste allé au cégep puis ça me complexe. Des fois, quand j'entends le monde autour dire qu'ils sont allés à l'université... Tu as été au cégep? Oui, j'étais au cégep en lettres. L'avais-tu fini? Non. Lettres, or et lettres. Bien, j'avais quasiment fini. Ta chemise a fait or et lettres. J'allais bêter ça. Profil, lettres, en plus. Or et lettres, profil, lettres. Pas or? Non. Ça consiste en quoi, or et lettres, profil, lettres? Lire du Marcel Proust, genre là. OK. Plutôt qu'aller faire des vases. Oui, genre. Puis ses premiers cours, tu sais, c'était vraiment comme... Je pense que je l'ai déjà dit, mais il y avait comme... Il fallait remplir un document, c'était optionnel, sur les cinq livres qui avaient marqué notre vie. Oui. Puis moi, ses premiers cours, j'ai 17 ans. Je suis comme... Bien, rien. Dans le sens que je ne sais même pas si j'ai lu un livre au complet. Bien, c'est ça, là. Puis là, je suis comme... Bien, je n'ai peut-être... J'ai lu Aurélie Laflamme. Je ne sais pas. C'était Aurélie Laflamme, Twilight. C'était pas mal ça. Puis là, moi, déjà, elle dit optionnel. Moi, j'arrive de ma mentalité de secondaire, de j'haïs l'école. Je suis comme... Je m'en colle. C'est sûr que je ne fais pas ça. Tout le monde l'avait fait à part moi. Ah, ouais. Tu avais l'air d'une épaisse? 100%, tout le monde, d'une estie de conne où le monde s'en fout un peu, là. Non. Aurélie Laflamme, c'est comme... OK. Comme elle est... Hum, c'est pas la brillante de la classe. C'est ça. Elle ne verra pas la session prochaine. C'est comme... Oh, elle ne viendra pas à tous les cours, la petite chérie, là. Puis évidemment, j'ai comme... Mais les autres, ils devaient se penser bon avec leur lecture. Mais en, puis ils voulaient impressionner le prof, puis le prof... L'occasion, c'est facile. Oui. Mais le prof a été vraiment fin parce que... Bien, moi, c'est sûr, j'aurais nommé les affaires très, très intelligentes. Mais toi, toi qui étais qui... J'imagine, à 16 ans, tu avais déjà tous ces livres-là de lus. Absolument pas, non. Non? Moi, à 16 ans, j'avais juste lu Harry Potter, Hulk. Ah, moi, j'étais tellement impressionné des gens qui avaient lu la brique. Les briques de Harry Potter. Non, oui. Moi aussi, je n'ai pas lu ça. Mais le premier, il était magnifique, là. Mais plus tu avançais, plus il était Apple. Ah, moi, je suis... Ça a été long. Moi, je pense que c'était à 18-19 ans, mon ami Benjamin Laporte, qui est un gars qui était à l'université, qui étudiait en droit, qui était mon ami brillant. J'essayais de m'entourer de gens qui me nivelaient vers le haut. Puis à un moment donné, il m'a dit, il faut que tu lises plus de livres, Dave. Ça va t'aider, non seulement dans ton français, tout ça. Il a été fucking cool là-dessus. Puis il m'a donné Nouvelles sur Ecstasy avec Frédéric Becbedé. Puis je me suis mis à aimer la lecture. Puis je ne lis pas comme un fou, là, mais tu sais, je lis, mettons, mon petit deux livres par année, mettons. C'est une moyenne depuis de 20 à 35 ans. Le feu est encore en vie. Oui, 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 il y a du tison. Il y a un petit peu de quoi. Lui, il lit beaucoup. C'est fou, mais combien de temps par année tu en lis, mettons, des livres? 40. Pour vrai? Oui, mettons, peut-être moins que ça. 40? Non, non, peut-être moins que ça. Non, 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 pas 40. C'est beaucoup, là, ou 30? ces temps-ci, j'en lis un, là, ça, moi, c'est fait. Non, non, là. Un archi, ça compte pas, là. 20, là. Hein? Des fois, Sam, on fait le club de lecture, t'en as une pile de cinq. Ça veut un club de lecture! Oui, on fait un club de lecture. Oui, mais moi, j'ai de la misère, là. C'est après trois mois, trois, quatre mois. Oui, puis moi, trois, quatre mois, puis je n'ai trois, là. Oh my God! Là, j'ai slacké, là. Là, on dirait, je ne trouve plus le temps. C'est vraiment relié à... Ce n'est pas tant l'appel des lettres et des mots, non. C'est un peu... Moi, c'est plus, j'aime l'activité, j'aime me visualiser le livre, c'est donc bien le fun, ça. Quand tu as le temps de lire, t'es bien, là. Vraiment. Ça veut dire, ton horaire, c'est bien, là. Mais je pense que la lecture... C'est ce moment-là que je veux, puis c'est temps ça, on dirait que je l'ai de moins en moins. Je comprends. La lecture, c'est un complexe aussi par rapport au fait que, je pense, c'est un peu comme l'entraînement. Quand tu as commencé sur le tard, on dirait que ton muscle de la lecture est là. Oui. Moi, j'ai une lecture, pour vrai, je lis quatre chapitres, quatre chapitres, j'ai le goût de faire une petite viesse. Moi, je fais de l'insomnie, je lis, je dors. Il y en a qui disent, « Ah non, moi, j'ai pas pu dormir, je lisais un livre. Quoi? » Le livre, il était tellement captivant, ça m'a réveillé. Non, on va chier. Mais ça, moi aussi, ces temps-ci, je m'installe pour lire avant de me coucher, puis c'est pas long que je m'endors, je m'endors, j'ai pas le temps de lire, même pas un chapitre au complet. Mais non, moi, ça me fait tout le temps ça. Mais oui, moi aussi. Quand je réussis à lire plus tôt dans ma journée, genre en après-midi, là, j'ai comme, « Ah! Ah! » Ah! Je m'endors pas. Ça te réveille. Là, je peux continuer à tourner les pages, je suis bien. Non, non, moi, la TV, par exemple, je peux passer des heures devant la TV, je m'endors pas, mais un livre, moi aussi, ça me nors. Sam, tu t'avais été en lettres. Oui. Tu voulais pas aller faire la poterie? C'est bien plus le fun. Non. T'es-tu trompée quand t'as coché les cartes? Non, pour vrai, c'est parce que je voulais... J'ai vraiment eu... J'aimais pas trop l'école, j'ai eu de la misère, puis là, je m'étais dit, là, je suis rendue une adulte, prends ça en main, là, deviens intelligente, là, let's go, là! Fait que moi, c'est mon genre de mettre la pédale dans le fond, de pas y aller graduellement avec mes intérêts, de juste faire, qu'est-ce que quelqu'un de fucking intelligent ferait, là? Je vais sauter direct à la prochaine étape, là. Or et lettres, profils lettres. Les bonnes raisons, ça. Mon père, il était comme... Tu seras pas capable. Tu sais, dans le sens... Je me souviens quand on t'allait acheter les livres, mon père, il avait l'air d'être comme... Hé, là, là. Hé, ça va... Tu vas lire ça? Ça va être bon? Jamais, une hostie de foi, j'avais un livre dans les mains chez nous, Ah, mais il était cool de pas faire... Voyons donc. Non, il m'a laissé faire, mais je disais que je voulais, tu sais, je voulais faire de l'humour, je voulais écrire, fait que je me pensais que, tu sais, de baigner dans tout ça, ça allait m'aider à développer mon français. Je trouvais que j'avais obligé à m'améliorer, tu sais, tout ça. T'avais-tu entendu Louis-Joséo dire de quoi par rapport à la lecture? Ah! Ah, c'est sûr! Ah, oui, mais ça, c'est un peu plus tard que j'ai quand même, quand il faisait des suggestions lecture, parce que quand j'étais plus ado, on n'avait pas trop accès à ça. Maintenant, c'est qu'il faisait dans les journaux les affaires, puis je le voyais plus sur les applications sur Internet, mais... Mais définitivement, les semaines où je lis plus, j'écris mieux. Ah oui? Ben oui. Ben oui, moi aussi. Je trouve que je suis plus sur papier mes idées. Versus quand une semaine que t'en écoutes beaucoup de TV, t'as pas la plume facile, moi, je trouve. Je suis comme... Je me sens légumineuse, tu sais, je me sens pas comme autrice. Je suis comme... Ah, je mangerais du pop-corn devant mon émission. Tu sais, j'ai vraiment pas envie d'écrire. Non, ça, c'était moi hier soir. Non, mais c'est vrai que quand je lis des affaires, des fois, ça m'inspire pour un style ou pour un... C'est ça. Moi, même pas, c'est juste, on dirait, de m'imbiber de mots d'une lecture que j'aime après, je suis inspiré à... Je sais pas, ça sort mieux de ma tête pour... Ça nous nourrit. Tu sais, je vais pas lire David Goudreau pis après écrire un slam, là. Non. C'est vraiment... C'est propre à toi, mais ça te nourrit un peu. Ça me nourrit, moi. C'est bizarre à dire. Non. Comme aller faire du jogging, après, va m'aider à écrire aussi. Il y a de quoi de... Oui, oui. La tête. Faire quelque chose de stimulant, je pense, versus quelque chose qui nous éteint. Ben là, nous deux, on en parle souvent, je pense, ça fait une couple de fois. On a-tu parlé à Jam, justement, qu'on aimait jogger, mais que des fois, on mangeait des sushis avant? Oui. C'est une franchement de mauvaise idée. Oui, c'est ça. 40 sushis avant de se faire un petit 5 km, comme des cons. C'est quoi? Je t'en ai parlé l'autre fois à notre gym, parce que toi, je sais que tu ne jogges pas, mais on s'entraîne en même place. Oui, oui. On a parlé de toi l'autre fois au gym. Oui. On parlait du jogging et du sushi. Oui, je jogge en passant. Tu jogges, oui? Oui, j'y étais cette semaine, un ami de mon ami King Melrose. Ça fait partie de mon chug de ma petite gang de Gaël Comtois, entre autres. Toutes des noms qui disent peut-être pas grand-chose aux gens, mais bref. Non, ils sont informés, ils savent. Il me dit à quel point tu étais un bon élève en tant que... Il parlait de moi? Oui, oui. Il aimait ça de coacher. que je suis son meilleur client. Il dit tout le temps ça. Il dit que je suis son préféré. Je ne pense pas que... Non, je ne suis pas mal sûr que je suis son préféré. Il ne m'a pas dit préféré, mais il me disait qu'il était bien fier de toi. Ça s'en vient, ça s'en vient. Il est en mode conquiller. J'ai des lacunes, j'ai de la misère à m'entraîner puis poursuivre le jogging, mais là... Bien, l'hiver, c'est tough. Ah, c'est bon. Mais là, cette semaine, j'ai été, j'étais très fier de moi. Ah oui? J'ai fait mon 5 km. On est-tu fiers, hein? Et qu'on est fiers. Parce que là, ça, on n'a pas parlé, mais le poids corporel, mettons, moi... Le poids corporel? Moi, mon propre poids, dans la liste des personnes trop grosses, là, sur le top de la liste, c'est toujours moi, là. Ah oui, hein? Tu trouves tout le temps trop gros. Je pense qu'on... Peut-être parce que je suis dans un métier où on se voit à l'écran. J'ai... Ah oui, t'as des pensées à ce sujet-là? Je savais pas. Ah oui, mettons, je ne vais pas au gym, mettons, une semaine puis je ne fais pas de jogging. Je suis devenu un obèse. Je suis... Je suis vraiment... C'est pas... C'est pas sain, là, les pensées que j'ai envers moi. Mais c'est aussi bête que je finis de m'entraîner puis je me regarde dans le miroir, je me trouve powerful, je me feel, puis pourtant... Trente minutes avant, j'étais pas... J'étais pas mal semblable, là. C'est juste... C'est un sentiment personnel d'accomplissement qui me nourrit positivement, tu sais. Mais ça, ça devrait vraiment être un signe qu'on devrait être capable d'intégrer, là. Je me dis tout le temps la même chose pour me dire « Bon, bien, ça veut dire que ça n'a pas rapport avec ce que j'ai l'air, est-ce qui? » Faut que je me concentre sur comment je me sens, mais j'ai de la misère à l'intégrer en tabarnak, mais ça peut pas être plus clair que ce que tu viens de dire, là. C'est exactement ça, là. Il y a une vidéo de moi cet hiver, j'ai atteint un poids que j'avais jamais atteint, là. Tu sais, c'était pas dramatique, là. Je veux pas savoir à peine de dire les chiffres, là. Tu sais, moi, dans la vie, en moyenne, je vais pas être genre 160 livres, 162, j'étais rendu à 172, 175. Et on était dans le sud, justement, j'étais avec Bizayon. Marianne Amazon, gang, The Chum, No, Blond, tout le kit. Maintenant, on est sur un catamaran. Je suis à côté de poster cette vidéo-là parce qu'il danse avec son personnage, là. Chapeau. Il y a un petit chapeau fait d'aura blanc, justement, que je mets blanc. Ça revient. Puis là, il danse. Hé! Hé! Je suis dans le coin. C'est ma pire shape à vie. Je suis là même avec mon drink enflé d'alcool depuis une semaine dans un tout compris. Je me suis tellement haï, là. Oui, tu m'en as parlé de cette photo-là. Je m'en souviens. Oui, oui, oui. C'était une vidéo. Puis là, j'ai dit à la bise, hé, pour vrai, si tu vas enlever la vidéo, ça me ferait quasiment du bien, là. Puis à ma année, je suis passé par-dessus ça parce qu'il y a plein de likes, plein de commentaires. Le monde le trouve drôle puis le monde focus plus sur Biz que moi dans le coin. Mais moi, je vois juste ça. Je vois le gros Todd Mard à Morgan dans le coin puis je m'haïs. C'est fou. Ah oui. C'est venu me jouer dans la tête, là, ça, pendant genre deux mois, là. Puis il l'a reposté récemment, là, puis j'étais correct parce que là, ces temps-ci, je suis mentalement plus fort. Je suis revenu à un poids que moi, j'aime puis que je m'apprécie. Mais tabarouette, c'est fou comment ça me joue dans la tête. Je sais pas en qu'est-ce qui déclenche ces pensées-là, en nous, là. C'est comme nous, l'alerte rouge sonne, là. Ouais. Quand on voit quelque chose de notre propre reflet qu'on... Qui, pourquoi on veut un CPAC, hein? Pourquoi? Moi, je sais pas. Tu veux-tu un CPAC? Non, mais je regarde... Je peux voir des vidéos de gars en forme. Ben oui, je dirais pas non. Je trouve que visuellement, look good, mais ça me sert à rien. Je suis tout le temps en bédaine, premièrement. Pourquoi? C'est quoi cet intérêt-là? Moi, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas que j'en voudrais un, mais ça a l'air très difficile à atteindre. Mais hein, il se prive, ça mange pas de pain, ça. Ben c'est ça, là. C'est pas juste faire de l'exercice puis bien manger, là. Nutrition. C'est de la chimie, là. C'est de la science, là. Bon, il y en a qui ont des génétiques de feu, là, que ça aide, là. Ouais, peut-être, mais j'avais l'impression qu'il fallait calculer la quantité d'eau que t'ingères, là. Oui, oui, oui. C'est vrai. Ben non, je ne voudrais pas de super. Mais je pense que, justement, il y a tellement des gens extrêmes là-dedans puis c'est tellement mis de l'avant sur les réseaux sociaux parce que j'en check des trucs d'entraînement. Fait que tu finis toujours par voir le dos dans Bédaine puis tu fais, « Ah, attends, c'est... » « Ah oui. » « C'est svelte, là, ça, là. » Oui, on se compare. Puis tu te compares puis tu te fais chouillard. C'est mortel. Ça s'installe, puis ça frappe sur le clou un peu, plus en plus. Puis là, t'es comme, « Ah ouais, il me faut un spack. » Puis là, t'es comme, « Non, t'as pas besoin de ça. » C'est bien étrange. C'est vrai. C'est vraiment... Ça m'attire même pas, un spack. Non. Bon, ben bravo. Je pense pas que ma blonde n'en plus. Ben, chez les autres, tu veux dire? Toi, ben oui. Ah, OK. Non, pas particulièrement. Pas plus qu'il faut. Mais je me demandais si moi, sur moi, j'en voulais, mais moi, bof, je veux juste être mince. Je peux gérer de décrocher de ça, là. sévère envers les autres. Je pense jamais... Ah oui, ben oui, moi non plus. Je pense jamais à des affaires de même pour les autres. Jamais, 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 jamais. que je t'ai dit que sur la top de la liste des personnes, c'est moi qui ai, là. Tu sais, c'est dans le sens... Je regarde pas les... C'est toi qui te critiques tout le temps. Ben oui, c'est que moi que je regarde. Ben la preuve, c'est que tout ce qu'on regarde quand on regarde une photo, c'est nous, là. On va être dix à la photo. On se projette. La première personne qu'on regarde de savoir si on est lettre, c'est nous, tu sais. Puis on voit même pas les autres. Moi, tu pourrais même me dire à quoi ressemblaient les autres. À la photo, je suis comme... Je sais pas. J'ai juste regardé moi, puis ici, puis là. Puis à chaque fois qu'on fait ça, qu'on prend des photos de nous, c'est tout le temps ça, là. On dit, choisis celle sur laquelle tu te trouves belle. Puis Sam, je le trouve beau sur toutes les photos. Puis moi, je suis comme... Celle-là. C'est la seule où je suis correcte. Ah, toi, t'es à l'aise quand même. Moi, ces photos, j'ai de la difficulté à me filer, là. En vidéo, ça va. Non, non, mais moi, je le trouve beau sur toutes, mais moi, je me trouve laide et vice-versa. OK. On regarde juste nous, là. Tu sais, c'est juste nous. Je pensais que Sam, t'étais comme, je suis beau là, je suis beau là, je suis beau là. Ce serait bien correct, là. Oui, oui, mais ça ferait du gain, là. Mais c'est quand même rare, les humains, dans ma vie. Oui, oui, c'est assez rare. Non, 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 non. Je me trouve pas... Je me trouve pas facilement beau sur photo, mais j'ai aussi un peu abandonné l'idée Mais l'abandon, c'est beau. Avec... Tu sais quoi que moi, j'ai l'air... Ça me dérange moins, là, tu sais. T'as plus cheminé que moi, si c'est encore ça que tu vas dire? C'est sûr que je voulais pas te crisse en dessous du bus, mais... C'est tout le temps ça. Quand on s'est demandé qu'est-ce que vous avez appris, Sam, il est comme... Ben, moi, je suis rendue super bien. Marilène, casse départ. Je suis rendue super. Merci beaucoup. C'est un vieux coup. Ben non, ben moi, je sais que c'est important, là, poster du contenu, puis là, tu sais, je peux pas rajouter une barrière en disant que ma photo est pas belle, là. Ouais, tu fais ça pour l'équipe, j'imagine. Marilène, elle le fait encore, mais je la laisse parce qu'elle est plus jeune. Quelle enfoiré. Je peux pas croire que ça a commencé avec une chicane puis ça a fini encore. Une chicane. Merci, Dave. C'était tellement le fun de te recevoir. C'est déjà fini? Ben, est-ce que oui, ça a chépe. Ben, tu peux en dire un dernier si tu veux. J'ai quelque chose à dire comme que tu voulais pas partir d'ici sans l'avoir dit. Absolument. Ben, ça, c'est des choix des fois que j'ai honte vite faite, là, mes tatouages. Ah! Tatouages! Parce que moi, quand même, je suis un homme de 35 ans. Oui. Et je dirais que mes deux bras, 80 %, mettons, de mes deux bras ont été faits quand j'avais 17 ans. Est-ce qu'il y a des choses que j'aurais fait différemment? Absolument. Ah oui, hein? Mais au point des enlevés ou pas? Au point des enlevés, ben, j'assume. Puis j'ai toujours trouvé que c'était ça le tatouage dans la vie, c'est que t'assumes puis ça passe l'air du temps parce que c'est sur toi puis ça représente une époque. Oui. Mais tu sais, c'est que rapidement, je trouve que j'ai fait ça jeune et que j'ai plus conscience de moi avec des tatouages que sans tatouage. Puis il y a des affaires que tu sais, ça a vieilli, là. Comme n'importe quel tatou, ça va vieillir dans 10 ans, tu sais. Mais moi, il est déjà rendu comme à 10 ans puis j'ai 35 ans. Ah oui, je comprends. Tu sais, tout le monde a eu son kick de tatou genre en 25, 26. Moi, c'était à 17, les deux bras quasiment, 17, 18. Puis il y a des trucs, des fois, je regarde, tu me dis, je suis comme d'une transition. J'ai arrêté de penser à ça mais je voulais me mettre les bras tout noirs. Je trouve ça beau, moi, les gens qui se font ça. Tout tatoué noir? Parce que j'avais un peu honte. Des fois, j'ai regardé mes tatous, je suis encore une fois en bédaine puis je suis jamais en bédaine face aux autres. Mais j'ai arrêté de tout genre vieille réguine, stick mal entretenue. Mais non, ça, je l'ai accepté, mais c'est ça, c'est loin. C'est quoi le... C'est pas un regret, mais c'est plus un regard de comme... Pourquoi? Ah oui, tu comprends. C'est quoi la portion de tes tatouages ou le tatouage? Je dirais ce bras-ci. Tout le bras gauche, tout le bras droit. Oh, OK, quand même. Au complet, tu sais, admettons, ce bras-ci, c'est vraiment plus récent. C'est des trucs que j'adore. Ça, c'est à la mode. Tu sais, des petits trucs de voyage. Ça va, c'est quand même récent. C'est vraiment... Tout ce bras-là, trois quarts, je l'ai fait quand j'avais 17 ans, j'aurais fait ça différemment. C'est un dragon. Puis c'était beaucoup une époque... Non, il n'y a pas de dragon, mais c'est une époque où j'avais une amie qui commençait puis qui était quand même... On disait qu'elle allait être bonne puis elle chargeait pas cher parce que moi, je voulais tellement rapidement, je ne sais pas pourquoi, me tatouer. Oui, oui. J'étais fascinée par ça. Et ça, des fois, je me regarde, je fais comme... Ah, c'est lait, mais c'est moi. Qu'est-ce que tu veux faire? Mais moi, j'ai un peu... J'ai un imprimante, me chier dessus. Moi, je pense que c'est un peu ça. C'est comme... Mais surtout, on parle encore de ça, mais sur les autres... Oui, oui. Moi, on dirait que tout le temps, c'est rigolo, là, tu sais. À moi, quelque chose est vraiment grave. Je trouve magnifique, à ma tombe, parce qu'il y a des tatous les plus sketchs au monde jusqu'à l'enfer. Je ne me ferais jamais de l'usage, mais je le regarde et je trouve ça beau, même si c'est quand même beaucoup de vieilles réguines. C'est rigolo. Oui. Ça fait que c'est drôle, encore une fois, sur les autres, mais sur moi. Je pense que tu aimes ça parce que c'est de la personnalité. C'est un indice sur la personnalité. C'est une information supplémentaire qu'on a. Oui. C'est vrai. C'est vrai. J'adore ça. Sur le vécu de la personne. C'est ça. Puis je trouve qu'on dirait que même s'il y en a que j'aime plus ou que j'aime moins en vieillissant, je suis comme, bah, c'est quand même drôle. Oui, oui. Moi, j'avais cet âge-là puis j'ai fait ça. Eh boy, tu sais, toute qu'une femme. Je pense que c'est bonne. Oui, genre, là, tu sais, ça me fait un peu rire. Mais il y a tout le temps quelqu'un qui n'en a pas qui fait comme moins, des vieux tatous, parce que ça paraît un tatou qui pâlit, qu'il y a moins de couleurs. Puis là, eux sont fiers de ne pas m'en avoir parce qu'ils peuvent un peu juger ton vieux tatouage. Ils pensent qu'ils ont gagné. Oui, exact. Tu veux, moi, je savais que tu allais le regretter. Tu ne le regrettes pas, mais là, tu me fais chier. Ah oui, c'est ça. Ils veulent tellement qu'on le regrette. Je ne t'aime pas vraiment. En tout cas, moi, je ne pense pas que je vais me rendre au point de vraiment être là, tu sais, que ça me fasse chier. Tu sais, c'est plus comme... Moi, je trouve que c'est bien pire à avoir toujours un peu voulu des tatous, mais j'aimais avoir osé. Puis là, tu crèves en regrettant. Mais j'aurais dû me faire des tatous. C'est pour ça qu'on finit l'épisode-là et qu'on va se faire un matching tatou à trois qu'on va regretter dans dix ans. On le fait! On le fait! Let's go! Moi, je suis vraiment la personne qui veut des matching tatous tout le temps. J'adore ça. Moi, je suis rendu à l'étape que j'embarque. Combien de matching? Combien au total, tu en as des tatouages? Dix? Oui, ça doit être qu'on pue. Non, on dirait. Puis? Oui, ça se compte. C'est drôle à considérer. Je ne sais pas. Ça se compte. Puis, j'ai compris. Puis, je ne sais pas. Moi, mon pire matching tatou, c'est avec une de mes ex qui s'appelait Anne-Claire. Elle avait une hameçon et lui aussi, puis quand on se tenait la main, ça faisait un cœur. Ça. OK. Oh! Ça, c'est rare, ça, quand même. Mais non, mais toute seule, au moins. Toute seule, oui. Montre-moi, je ne le vois pas. Elle aussi, elle avait le même hameçon, donc quand on se tenait la main, il se faisait un petit cœur. Mais c'est sûr qu'il... C'est qu'Étan. Il n'est pas nouveau, lui, non. Non, lui, il a pêché pas mal, cette petite hameçon-là. Oui, c'est ça. C'est quand même drôle, ça, quand vous vous tenez la main. Mais oui, moi, j'en ai... Bien là, des matching tatou, j'en ai pas... J'en ai juste... Avec matching, mais mettons avec moi, ça compte. Oui, j'en ai un avec toi. C'est cool, ça. J'en ai un avec ma soeur. Puis j'en ai un que j'ai fait avec une amie en voyage qu'on a fait en même temps, mais pas le même non plus. C'est quoi ça, Chris? Bien oui, on le... Le clown, puis la petite... Ah, OK, qui date de cette année. Oui, cette année. C'est ton plus récent. Oui, oui, oui. Puis avec tes cousines aussi. Avec mes cousines, avec ma soeur, avec toi. Fait que j'en ai beaucoup qui sait ça. Le tatou qui a une petite histoire, ça, quand même, faut le dire, qu'il soit laid ou magnifique, s'il y a une histoire avec, c'est ça, tu le regrettes jamais. C'est ça, mon constat de ça. Voilà. Oui. Je suis d'accord. J'ai des dégueux, j'en ai sur la cuisse son dégueux. Genre, il y en a un, c'est ma soeur qui me l'a fait. Elle avait 16 ans. Elle ne savait pas tatouer. Il est laid, laid, il est écrit sista avec un cœur. Sista? Oui, sista. C'est un peu gangsta. Puis c'est le tatou qu'un des tatous que je préfère. Parce que c'est juste trop... C'est plein de souvenirs. Voilà. Voilà. Merci, Dave. Ça fait plaisir, les chums. C'était vraiment le fun. Moi, je ne l'ai pas aimé, cet épisode. Non, c'était vraiment le fun. Tu sais, tu as dit, avant qu'on commence, genre, qu'est-ce qui... Sors le beatbox. Il y a-tu des affaires que vous n'avez pas envie de parler puis tout, puis tu as parlé de plein de trucs qu'on n'avait pas parlé. Pour vrai? Oui. Puis on a joué de la musique quand même. On a joué de la musique. On peut finir avec ça pendant qu'on fait nos plugs. T'as-tu quelque chose à plugger, Dave? Oh, bien, Jamton Top 3. Podcast musical. Il y a des trucs assez gigantesques qui s'en viennent en 2024 avec Jamton Top 3. À ne pas manquer, suivez-nous. Et je suis tout le temps à la radio, qui s'en viennent prochainement dans tous les villes du Québec. Je le souhaite. On te suit sur tes réseaux, Instagram, TikTok. Yeah! All right. Puis nous, venez voir nos lives au Lyon d'Or une fois par mois. Il y en a même des dates peut-être à Québec qui s'en viennent aussi. Tu racontes-le, toi. Bien, je pense que oui. Je pense qu'il y a des dates à Québec. T'es tombé sur la noix. Bien, je pense que oui. Puis si vous voulez de la merch, Samuel porte le T-shirt. T'es-tu maquillé? Un T-shirt. Oh, c'est beau. C'est un kangourou. Le hoodie, là, oui. Vagina, vagina. OK. Merci, tout le monde. Merci, Dave. Merci à vous. Merci, Samuel. Bye. Bye, bye. J'ai le rapport de l'année, moi. Tout le monde sait.